mais seulement que je suis désolé je vais en paix et vient en paix mera méradou je suis juste à nommage pas bénéficiaire mais celui pour parler des bulles mais ça te les dit seulement que avant batte gueule il s'est pas qui va causer la 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 suis moi j'ai dit non attend un ami moyenne dit non ami ok ok c'est même pas pour entendre du sujet c'est un ami notamment il attend à tant qu'elle a terminé qu'est-ce qu'on peut pas monter dans un live et dire oui vous pouvez pas d en fait nous on a droit de dire qu'elle n'a pas le frappé même si on connaît pas la version pas on a droit de venir dans un live et de s'exprimer de dire à la paix le frappé elle n'a pas donné des coups mais de là à venir dire oui on ne sait pas votre problème si elle a frappé vous n'avez pas pourquoi je suis désolé je n'en suis pas d'accord parce que quand c'est une femme qui se fait frapper on n'en prend pas partout sur les réseaux mais quand un homme il se fait frapper non parce que c'est bulma parce que c'est une racaille parce qu'elle a un passé difficile passé difficile ne veut pas dire que tu peux tout te permettre je suis désolé c'est juste à mon avis c'est tout ce que j'avais à dire bonsoir bonjour plutôt moi j'ai un truc à dire en gros par rapport à bulma vous dites que elle l'a tapé mais elle a dit qu'elle a fait sans faire exprès qu'elle avait donné un mauvais coup et aussi en fait vous parlez comme si elle était tout le temps agressif avec lui en fait l'homme ok on dit attendez double j'ai un message à vous donner attendez un spice spray s'y attend d'abord tu es précédent tu verrais la meilleure mais j'ai voulé ranger maintenant vous étiez pas aller tu fais brad et wesh voici ça maintenant tout le monde vient parler on dit et la bulma la 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 bulle des bulles et d'or donc bulma va m'écrit parce qu'on va relancer un direct encore faudrait qu'on sache la vraie version parce qu'elle va m'écrire je vais relancer le direct mais on continue mais elle dort pour l'instant ok on t'écoute spice en gros vous dites que bulma est agressif tout ça mais si elle était vraiment agressif envers lui il n'allait pas rester chez elle tout ce temps là en fait vous voyez elle a juste fait un mauvais coup par rapport au téléphone qu'il a balancé par la fenêtre mais depuis on n'a pas entendu parler de dire que bulma est agressif avec lui vous voyez vous avez juste vu une petite partie où j'aurais dit qu'elle disait que oui il y avait peut-être la photo qu'il est avec l'oeil gonflé tout ça ça c'est vrai mais moi pour moi elle n'a pas été agressif avec tout le long sachant que lui il la trompe constamment et que pendant sa grossesse elle a supporté tout ça elle aurait pu aussi le taper mais elle n'a pas fait donc pour moi bulma n'est pas vraiment agressif elle agressive seulement si ça en vaut la peine faut pas tout mélanger après je sais pas c'est que mon point de vue m'a appris le point vous en pensez quoi les gens ils disent ça parce qu'en fait de maillard dans son live elle même elle a dit en fait en fait c'est même pas les gens ils calomnie pas ils répètent ce qu'elle a dit en live elle même elle a dit j'étais agressive avec lui bon après le défendait un peu parce que tu sais quand t'es amoureuse t'aimes bien défendre les gens qui te font du mal elle défendait un peu mais elle s'en rendait pas compte elle dit oui mais c'est ma faute voilà merci beaucoup à l'ami tu as bien regardé le direct de bonne manière oui j'étais là bas hier voilà moi aussi j'ai regardé parce que c'est elle qui disait que oui elle était dure avec lui oui mais c'est pour ça qu'au début je suis pas montée mais après quand j'entendais tout alors que j'étais dans l'oeil et c'est elle même qui est la sortie des gens viennent dire oui non arrêtez dire ça alors que c'est elle même qu'elle a dit tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui vient montre dans un live dit des choses que la personne elle même a dit tu vois oui c'est ça sinon je m'en fous que les gens ils viennent parler ou qui parle pas mais tu peux pas venir dire non c'est faux c'est toi alors que elle même elle a dit c'est tout moi c'est juste ça que j'aime pas je suis d'accord sauf que dans le live elle disait bien que elle a été dure dans le sens où elle lui donnait pas de l'amour de l'affection exactement c'est là où même je voulais en venir c'est ça qu'elle n'a pas dit qu'elle était due parce qu'elle est elle est en train de dire qu'elle a dit que quand il mettait sa main autour de son poil et faisaient des manières mot de voile à elle elle n'a pas du tout quand tu pleures et toujours t'as été pas viril voilà exactement et après c'est pour ça que lui il se permettait d'aller ailleurs parce qu'il disait tu ne donnes pas ce que je veux limite c'est exactement mais non la question c'est pourquoi elle donnait pas je suis désolé les filles vous êtes des femmes quand on est enceinte des fois on n'a pas envie je suis désolé on n'a pas envie d'accord avec toi pour ça les hommes ils comprennent pas qu'une femme ne pas avoir envie pendant neuf mois c'est certes c'est long moi je comprends pour un homme c'est long mais c'est très bien d'aller tromper ta femme ce n'est pas une excuse je dis pas je vais te tromper parce que tu me donnes pas ce que je veux tu passes en neuf mois c'est tout si tu passes en passe et tu m'aimes pas c'est tout et ça à la fois je vais descendre passer une bonne journée c'était juste à que je voulais dire on dit qu'est-ce que vous pouvez dire pour que le cas puisse prendre soin est-ce que vous pouvez me descendre je sais pas comment on se met au revoir au revoir amy au revoir très bonne intervention t'as bien parlé en tout cas il me dit j'ai un petit truc c'est que amy a dit c'est vrai voilà bulman elle même fait celle-là elle dit ce qu'elle fait on n'est pas on sait qu'elle buma mais je n'ai pas aussi appuyé sur le fait que oublé pas qu'une victime là elle va tous donner la faute à elle ben c'est bien beau de dire que oui ok on sait que bulman un peu impulsif voilà r a j'ai un peu voilà c'est l'impulsion mais je vous répète que qu'elle n'est pas simple il a blessé la fuite plusieurs fois plusieurs fois la vie de buma prend son téléphone pour prendre la défense de kira ok mais est-ce qu'on a vu qu'il apprend le téléphone et fait la même chose pour bulman jamais parce qu'il sait parce qu'il sait non c'est elle merci parce qu'il sait il sait très bien ce qu'il fait j'ai pas dit que bulman est parfaite ok bulman n'est pas parfaite bulman c'est pas une fille parfaite mais on peut pas dire ce qu'elle n'a pas changé bulman a changé qui dit qu'elle n'a pas changé je sais que vous êtes méchant il a connaît faut pas qu'on soit à bulman lui trouve toi un homme non non bulman là maintenant il faut qu'est-ce qu'on se dit non 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 et ses enfants l'homme là elle voit la finalité nous vous êtes on est marié mais on va pas mourir si demain on n'est pas marié on est comme vous avez dit bien on a des filles d'europe on est des filles d'europe ok bulman elle n'a pas forcément besoin d'un homme à l'heure où elle est elle a besoin comme amyante dédié elle a besoin d'être elle même seule prend soin de sa fille prend soin d'elle et c'est de s'améliorer encore plus à nous comprenez bulman n'a pas besoin d'un homme parce que franchement je vais vous couper parce que franchement bulman où elle est là je crois qu'elle a eu beaucoup d'eux elle a eu beaucoup d'expériences beaucoup d'expériences elle a vu qu'est ce qui est bon pour elle que ce n'est pas bon pour elle peut être que kéra était juste des passages pour donner son enfant pour qu'elle se répéte en tant que mère mais elle n'a pas besoin d'un homme là elle a besoin de quelqu'un qui l'a elle a besoin d'être seule elle et ses enfants je m'arrête là mais en fait annie tu dis qu'on n'a jamais vu qu'il rapproche son téléphone pour défendre bulman quand bulman lui a fait un truc de la même manière dont bulman a présenté fond pour défendre kéra et pourtant kéra l'a blessé bulman elle a dit c'est une meuf des réseaux elle est dans ça depuis kéra n'est pas pareil kéra n'est pas pareil déjà comment on a connu kéra je vais pas te dire ça parce que quand quand kéra lui fait des petits cadeaux là il met bien c'est instagram ou pas oui on est d'accord parce que c'est une relation de couple de même ton couple avec ton mec ton mec ça lui fait plaisir de filmer de montrer sur les réseaux ce qui t'a offert c'est tout à fait normal mais la partie où ils sont en train de se battre à chaque fois ils vont pas le faire déjà comment on a connu kéra parce que bulma elle a dit à kéra si tu mets ton bleu sur les réseaux tu vas faire le buzz c'est comme ça qu'on a su pour bulma et kéra on est d'accord donc ça veut dire que bulma c'est une meuf des réseaux depuis longtemps on connaissait pas kéra avant et kéra ça se voit qu'il n'est pas dans ça c'est depuis son histoire de scam machin et tout bulma lui donne la force elle lui donnait du coup parce que hier malin a déclaré que c'était de la merde que on a commencé à connaître kéra et qu'une étude groupie tous ces sont à l'ajouter kéra et que ça fait que maintenant quand il ya un buzz tout le monde va aller voir que c'était kéra a mis sur bulma tout le monde va aller voir que bulma a mis sur kéra sinon qu'il y aura de base il n'est pas dans ça en fait mais quand on dit oui ils vont revenir ensemble est-ce qu'il va s'occuper de sa fille vous savez quoi on n'est personne pour dire c'est kéra va s'occuper de sa fille ou pas pourquoi parce que des personnes qui se sont venues on n'a pas à mettre notre bouche dedans parce que à l'heure où je vous parle vous savez pas si elle a dormi au téléphone avec kéra vous savez pas ce qu'elle s'est dit avec kéra vous savez pas que dans deux mois trauma qui arrive à revenir en mode je suis là désolé pardon etc vous savez pas donc qui s'occupe de sa fille qui s'occupe pas de sa fille ça nous regarde pas dans tous les cas c'est son sang en fait tant qu'il a l'amour tout peut s'arranger en fait c'est tout c'est ça kéra mérite d'être à la maquerelle elle est mauvaise en tout cas c'est qu'on ne peut pas dit qu'elle a dit là elle a bien dit parce que ce n'est pas le premier homme qui fait ça c'est pas le coup d'accord et ça c'est pas le dernier merci c'est sa fille on peut jamais dit que à kéra on a en fait on peut pas parler si ça comme elle a dit c'est quelque chose de deux nuits alors quand on vous parle en c'est que tu sois dans le même livre elle en train de dormir la bapétation elle lui même en train de parler ici et puis on sait qu'en fait on s'est arrêté dans le live elle a dit quoi celles qui ont suivi le live elle a dit quoi elle a dit qu'elle a passé toute la nuit à parler en message avec elle jusqu'à s'endormir à 8 heures du matin ouais c'est vrai est-ce qu'elle a mis les captures d'écran des messages vous avez vu ce qu'ils se sont dit alors oui voilà c'est ce qui me pratique je vais ta question vous avez vu je sais pas s'il ya bien n'a pas d'une magie c'est un coup à l'adolescent c'était pas prouvé la même réaction vous allez avoir ou pas non m'ont fait arrêter s'arrêter 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 non m'ont fait arrêter parce que qu'il a qu'elle a eu non a été expliqué toi tu as vu que toi tu connais pas l'histoire il a mis son sang dans la photo c'est insta pour dire que belman a tapé là après tu dois savoir qu'il est parti c'est bien pensé au second web la cali en fait tu peux me laisser parler vous avez dit que moi n'a pas fait ça c'est ce que l'on pouvait faire non juste les choses qui arrivent à l'esprit j'avais jamais fait ta main son fait prêt pour faire on va pas faire la lutte contre les hommes battus bon monsieur ce que tu dis attend mais c'est ce que tu dis c'est vrai ok c'est vrai que si c'était un homme on n'est pas réagi comme cela mais on était posé la question tant qu'homme est ce que toi quand tu vois le passé de bulma tu ne vois pas que c'était une fille qu'elle qui pourrait donner des coups et puis quand même tu t'auras fait enfant à elle c'est pas c'est normal pour les membres de gens est-ce qu'il connaît le sujet est-ce qu'il connaît mais pour commencer c'est ça je la connais très bien non je te demande le père est-ce que toi quand tu vois une fille comme bulma tu peux te dit qu'elle là c'est ma femme j'ai fait enfant parce que moi qu'il fallait apprendre tu connais son passé tu connais son passé non ok je vais me réexpliquer alors ok je me réexplique j'ai dit que bulma qu'on a à but n'est pas maria pas drach je vais m'expliquer en fait attend je me suis pas mal exprimé je voulais dire que quand un homme fabulement sont passés tu sais ce que elle a en fait donc il fallait apprendre là tu sais que c'est une suite a eu des problèmes qu'a fait des bagarres à châtelet qui était sur les réseaux on est d'accord c'est ça je voulais dire en fait pas que la marabout pas en fait non c'est parce que lui il vient ici en disant que nous on défend le fait que bulma elle a tapé son chéri m'a qu'elle a pris l'exercice d'équipement mais non mais on défend personne on parle ici le comportement de kéra kéra nous comprenons des guillemets on n'a pas intervient l'on a bien du mois j'ai bien dit la question que moi j'ai juste posé là vous avez dit c'est un mauvais coup mais si c'est l'homme qui avait fait cette ville après c'est un mauvais coup il avait fait vous allez faire 1000 lèvres et vous allez dire que c'est pas un mauvais coup oui exactement hé poto écoute t'es venu là on n'a pas bonne connexion faut pas dire si j'ai bonne connexion on a tous un passé qu'il soit bon qu'il soit mauvais pas parce qu'elle m'a fait se battre faut débloquer Néla Wendy et sa petite soeur depuis là elle j'avais mauvais mais Néla Wendy elle a fait quoi faut lui demander elle a fait quoi et puis Jaraby l'a bloqué moi je sais pas pardon faut la débloquer je vais la débloquer pardon faut la débloquer maintenant je voulais dire un truc à Ani Ani tu peux démuter ton micro s'il te plaît je vais te poser une question ce que tu as dit tout de suite là que j'ai corrigé pardon pardon je vais finir je vais finir je vais finir pardon je suis pas montée pour m'embrouiller ouais ouais mais j'ai l'air bien donc vas-y Bulma là Bulma là c'est une fille certes elle est agressive elle se bat tout le monde tu vas pas me dire que toi même tu te bats pas parce que elle s'est battée elle s'est battée elle s'est battée elle s'est battée tu es montée tout de suite sur le panneau tu as commencé à insulter mère d'où vous êtes insultée pourtant tu es une grande personne tu es une grande personne non faut me laisser parler après tu vas parler s'il te plait ça veut pas dire que tu n'es pas mariable ça veut pas dire que je me suis corrigé madame attends faut me laisser parler tu peux être avec une personne attends Barbara s'il te plait elle s'appelle comment ta cousine elle s'appelle comment euh Nela Nela Wendy ok tu peux être avec une personne non je suis corrigé j'ai pas dit qu'elle m'a pas mariable arrête ça mais Annie laisse moi parler ou bien il y a que toi qui a le monopole tu vas pas parler donc je voulais dire quoi tu peux dire tu peux être avec une personne la personne va être brutale on va dire dehors mais tu sais pas ce qu'elle vit actuellement dans sa maison tu vas connaître l'intérieur de sa maison tu vas savoir comment le comportement qu'elle va vous montrer là ça peut être gangsta tout 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 mais tu sais pas comment la personne intérimement elle est c'est vrai que Bulma elle s'est donné une image sur les réseaux mais même si tu t'es corrigée je suis désolée tu vas venir sur un panel pour dire que oui oui c'est pas ce que j'ai dit je me suis corrigée et c'est pas ce que je voulais dire même si Kéra il sait que Bulma SF frappe tous les hommes de Paris s'il a envie d'être avec elle peut-être il peut la faire changer mais c'est ce que j'ai dit ma belle en fait c'est ce que j'ai dit moi je moi le j'ai en fait moi vous pouvez donner votre avis il n'y a pas de soucis mais c'est dans le reste ne venez pas rabaisser oui en fait non je ne l'ai pas rabaisser parce que c'est pas ce que je suis venu faire ici en fait voilà et pour commencer pour le dire je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que Bulma n'est pas qu'on n'est pas mariaque et voilà pourquoi je me suis très vite corrige pas que je me suis mal exprimé d'accord il y avait simplement dit à le monsieur comme j'étais dit comme le monsieur est monté il a dit que ah on défend le truc que Bulma a fait je lui ai dit que non mais lui c'est un autre sujet qui est venu me dire parce qu'en fait ça rien à dire voilà je voulais dire en fait ce que je voulais le faire dit non c'est à dire que je voulais dire que ah monsieur quand Kéra a pris Bulma il connaissait ce que Bulma était en fait donc il pourrait quand même dit que ok Bulma et je sais qu'elle est une fille qu'elle est un peu agitée elle a fait son passé et tout mais quand il a pris et elle a certé c'est qu'il est au courant que si tu la gifles elle va te régifler en fait tu comprends forcément c'est ce que moi je voulais pas dit que Bulma l'aime ici à moi mais c'est pas mariaque donc faut laisser a fait des maillots mais pas mariaque pourquoi c'est pas mariaque non ça c'est un autre discours mais c'est pas grave moi je suis là je suis pas là pour rabaisser je suis pas là pour rabaisser je suis montée parce que même on l'a rabaissé je suis pas là pour parler parce qu'elle a su depuis très longtemps tu vois elle a beaucoup de choses que la fille elle a fait que je suis désolé qui les gens ne voient pas ce que la fille a changé réellement voilà moi je n'ai rien contre Bulma je n'ai absolument réussi si même pour la défendre et pour pas là le parti de Bulma que je suis montée je dis ça clairement voilà j'arabie elle est là salut j'espère que vous allez bien en fait moi je suis totalement d'accord avec badgal je vois depuis ce matin ça vient là c'est Bulma qui est là c'est pas la voix de Bulma non je sais pas que c'est Bulma ok d'accord on t'écoute sa petite soeur en fait c'est tout à fait normal que chacun donne son point de vue ça a été fait sur les réseaux moi même je vous l'avais dit hier soir que ça sert à rien parce que comme badgal a dit tout le monde va parler mais personne est avec elle pour savoir ce qui se passe personne à l'heure actuelle vous savez personne sait même s'ils se reparlent ou pas ils parlent ensemble tout ça là elle a été blessée et c'est une personne dès qu'elle est blessée elle sa force ça sera les réseaux pour que tout le monde voit comment elle est blessée mais après là elle va regretter elle va être pour en mode pourquoi j'ai fait ça et c'est déjà trop tard parce que c'est déjà lancé partout en fait c'est normal que nous on est tous à fait rien donc c'est normal que chacun donne son point de vue chacun dit ce qu'ils pensent pour revenir sur ce que annie a dit c'est pas une question de passer kéra comme il est là là il a vu tout ça de bulma il la connaissait pas de maintenant il la connaît depuis même il ya quelqu'un qui a dit depuis l'époque ou être né avec la cartelle famille il a vu tout le palmarès de bulma c'est juste que on arrive à un certain moment où comme c'est elle qu'on a vu en négatif tout ce qui se passe sur les réseaux restera sur elle mais au fond là c'est pas du tout ça ce qu'elle vous expliquez même et puis ça fait débat là vous savez que le le car vous savez même pas un peu de ce qui se passe et ce qu'elle vit elle est passée par des dépressions et puis on ne parle même pas de oui elle a grandi dans un cadre où c'est compliqué parce que tout ça en fait on s'en fout de savoir ce qu'elle a vécu parce que les gens vrai quand même ils la mettaient dans la sauce ils n'ont pas cherché à savoir ce qu'elle a vécu ou pas ça la mettait dans la sauce ils n'ont pas manqué l'occasion de mettre son cuir dehors à plusieurs reprises on s'en fout de ce qu'elle a vécu on parle juste de sa relation avec kira qu'elle a exposé qu'en train de tourner que tout on fait des lèvres je suis à personne qui peut dire que ma soeur est gentil parce que à l'heure actuelle aux yeux de tous elle est méchante elle a elle a eu son palmarès tout ça tout ça là ça il veut là les gens veulent juste dire oui qu'elle a souffert non elle n'a pas souffert personne n'était avec elle elle est passée par des dépressions quand il ya eu la vidéo parce que personne j'ai pas vu de live quand les mêmes amis de kira ses amis fils sont partis à domicile avec son enfant pour la frapper j'ai vu personne ne faire des live pour ma soeur pour la soutenir que à pourquoi qu'elle a fait ça la réagir que ça commence à parler mais comment ça faisait elle a fait des sos parce que elle se sentait agressé jusqu'à là du bouger avec le même qui est grand pour lui-même le mettre en sécurité avec sa fille il ya des personnes qui a fait des live dessus et enfin j'étais juste pour vous dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en interne vous êtes vous n'êtes vraiment pas au courant de ce qui se passe en interne elle a dû bouger de paris pendant plusieurs semaines parce qu'elle est en danger il ya des filles qui sont venus l'agressé la vidéo a tourné sur les réseaux mais personne n'a fait de deux trucs pour dire que à kéra c'est pas bien des copines viennent agresser ta copine peu importe parce que c'est plus loin parce qu'ils savent que à la fille elle a la grande gueule elle va faire un live où elle va parler sur les réseaux mais qu'elles sont pas chez la frappe elle avait sa fille en mans sa fille était avec plutôt parce que c'est important pour elle a frappé en plein live pendant qu'elle faisait un live la personne qui a parlé donc tout le monde s'il vous plaît donnez votre avis moi je vais pas vous dire arrêter votre live non faites votre live continue de donner votre avis mais à l'heure actuelle dites vous que c'est une personne qui était blessé qu'a ouvert sa caméra hier pour vous expliquer parce qu'elle s'est dit que ah elle avait besoin de parler mais avant elle elle est dans le regret moi j'ai parlé avec ma série je lui ai dit hier que ça ça va rien ce que tu as fait mais c'est une personne qui est comme ça qui est impulsif elle va monter elle va elle va commencer à à dès qu'elle énervée n'est tout qu'elle est blessée d'un truc qui va l'appliquer elle va vouloir s'étaler elle va vouloir que là en fait c'est même pas vous qu'elle voit c'est kira elle veut que kira voit comment elle a mal donc ça veut dire qu'elle va se vider quand même peu et malheureusement nous les affaires et qui sont autour mais hormis le sort qu'offre hormis le fait que sa formation nous les affaires et qui sont autour là on voit on voit la source tout ça on est content mais c'est même pas vous qu'elle voit en fait c'est juste ça que je voulais dire donc oublier que oui elle a vécu des trucs qui sont durs parce que malgré le fait qu'elle a vécu tout ça elle m'a s'exposé sur les réseaux c'est comme ça qu'on l'a connu elle a fait ses bad buzz tout ça tout ça il ya personne qui a dit un jour que huit bulls magnifique bien la traversée des trucs tout à l'année dans la sauce quand il pouvait tout monde l'a bien mais ici donc là s'il vous plaît le seul truc comme elle vula les gens dans les commentaires laisser laisser affaire de chenny ses enfants tout ça on s'en fout ses enfants ils ont un vécu et malheureusement pour ma soeur l'erreur qu'elle a fait c'est d'être trop exposé sur les réseaux c'est ce qui a fait qu'elle a eu des choses ou truc à l'heure actuelle là c'est pour ça qu'elle se rattrape sur sa fille c'est pour ça qu'elle a peur c'est pour ça qu'elle a mal et à une personne c'est qu'à j'y suis d'accord avec elle que oui elle a changé et c'est j'ai pas que kira est très méchant parce que moi je suis la première à dire ici que grâce à ce même qu'il rend là ma soeur a trouvé une certaine stabilité parce que c'est grâce à lui qu'elle est maman c'est grâce à lui que maintenant elle fait ses trucs dans dans les normes elle essaie de plus trop être dans les problèmes comme elle était avant comme on l'a connu elle est dans la prière maintenant je remercie mais le live d'hier qui s'est passé c'est parce qu'elle était après chacun donne son point de vue moins 10 s'il te plaît j'écoute pas la parole on dit apparemment il ya une de deux il ya une dix ici qui a dit que donc c'est un buzz la sortie des débuts maillet c'est un buzz par rapport à tout c'est qu'elle a dit vis-à-vis de kéra est-ce que c'est bon non c'est pas une question non j'ai fait une question c'est pas c'est pas une question d'en fait c'est quelqu'un qui a métalé sa vie sur les réseaux et après pour buzzer c'est ce que j'ai dit je répète si tu prends si je me prends comme ça tant mieux moi je te dis juste attendez là s'il te plaît s'il te plaît en fait c'est mon point de vue j'ai droit de penser ce que je veux personne en fait ici va me dire non ne pense pas truc j'ai d'autres pensées c'est pas parce que moi j'ai dit c'est ça que forcément c'est ça en fait faut qu'on soit clair sur quelque chose à un débat excusez-moi je te dis minutes il ya quelqu'a dit si elle vient exposer c'est que c'est sa seule arme effectivement je dis pas que si elle s'expose oui c'est que c'est sa seule arme et que c'est son issue maintenant pour revenir à ce que tu dis elle a eu beaucoup de g ce que j'ai dit dans le dans ce que je vous ai dit tout à l'heure elle a eu beaucoup de trucs merdoubou oui elle s'est affichée sur les réseaux elle a fait plein de drama et tout mais t'as vu à moment donné tu vas jamais venir mettre après elle on l'a connu pour ça elle n'a jamais mis en être le père de sa fille venir l'affiché niquez même ses business si elle a pas c'est une fille qui en détresse en fait déjà merde quand tu parles à quelqu'un déjà parle bien déjà parce qu'elle est pas elle est venue parler tranquillement toi tu viens là je dirais directement la crée dessus en fait il ya du respect ici par la grise paix déjà pour commencer merci bien c'est ma voix qui est comme ça donc en vrai il n'a même pas une question je vais juste finir et descendre pour aller au tas mais en gros il n'y avait pas une question de buzz là c'est pas on parle pas de buzz clairement je te dis c'est pas c'est pas un truc on se lève c'est un buzz demain truc c'est juste que là c'est une situation qui s'est passé elle a fait sur le coup de l'élèvement mais je me suis dit on aura honte parce que vous allez moi je me dis les revoir ensemble ça reste le père de ça on parle là qu'elle est juste partie à toulouse mais quand il va revenir à paris vous prenez sera où il va aller chez eux qu'est surtout en train de parler là sur les réseaux mais ils vont re et ça va se repasser en interne ça veut dire qu'on va aller j'ai dit tout à l'heure on a dit ça et bah quand j'ai dit non quand je te fais on avait nous tous quand je te voyais parler comme baguette je te disais merci entièrement parce que je me disais tout en train de parler ça fait un débat c'est logique après qu'on fasse un débat c'est une personne publique elle s'aime sur les réseaux y'a pas de problème au final quand tout va couper ses caméras là chacun va reprendre sa vie elle va reprendre son nom parce que c'est ils sont fiancés elle va reprendre son kéra ils vont aller réélever leur enfant ensemble et demain vous allez le revoir sur tiktok vous serez en mode ah non on a parlé là au final là c'est non on est là parce qu'au final là vous allez les revoir ensemble la maman même de kéra en train de parler avec plus de temps en fait c'est des choses qui sont déjà fermes c'est elle a fait son oui elle même comme elle est là elle a déjà honte là la même la matin en fait là elle est en train de dormir tellement elle n'a même pas même problème avec nous c'est pour vous dire que là là c'est une perte de temps non mais nous on fait le brin c'est juste que chaque jour après comme j'ai dit ça c'est normal que vous fassiez mais non après mais là c'est normal un jarabière en chérie allez nous j'ai pas dit que ça c'est pas normal comme j'ai dit nous-mêmes là on aimerait donc ça non je sais t'inquiète c'est pas ça c'est pas ça en gros je voulais juste remettre les choses dans leur contexte et puis c'est pas une histoire de buzz ou pas buzz c'est quelqu'un elle aime ça genre quand elle est énervée là elle va dérailler on la connaît pour ça après là pour certaines personnes aussi là ça anime mais là moi j'ai déjà parlé avec elle en interne et c'était juste pour mettre les choses dans leur contexte après vous pouvez continuer moi j'étais dans la personne qui la connaissent pas ils savent pas qu'elle va se remettre avec même si elle l'affiche matin mes histoires ils sont ensemble donc c'est normal elle va venir pour le piquer et puis demain ils sont ensemble ouais c'est tout c'est tout après c'est comme ça elle est comme ça et sur ça que je voulais parler un enfant simple c'est sûr mais après ça c'est sûr ils ont un enfant ensemble c'est pas beau à voir et moi même je lui ai parlé hier soir moi je lui ai dit j'ai parlé avec ma grande soeur je sais ce que je lui ai dit mais après vous voulez enfin on n'a pas le on n'a pas tous le même caractère c'est comme les mamans elles vont comprendre vous dites souvent que à ce que votre coeur là c'est pas ça vous donnez à votre enfant quand vous l'accoucher donc malheureusement on peut pas tout contrôler si moi je pouvais contrôler ma soeur j'aurais mais on a conçu un enfant on n'a plus pas son coeur voilà c'est ça ça veut dire que si moi j'aurais pu contrôler j'aurais fait en sorte même que ça ne savait même ça ça parce que je savais que ça allait arriver dans les goûts comme ça donc c'est pour ça qu'il ya hier même avant de dormir on parlait de ça déjà elle même je sais ce qu'on s'est dit elle même elle est en mode ouais je sais mais tu sais déjà j'ai trop mal elle même elle me disait j'en peux plus j'en peux plus n'est là je suis à bout bah faut savoir aussi que elle n'est pas entourée que des bonnes personnes moi et ma soeur on n'habite même pas un peu à côté on a été à opposer à opposer il faut savoir aussi que les personnes avec qui elle traite c'est pas que l'histoire de kérain là je vous dis ça mais il ya eu cette semaine elle a eu que des coups bas elle a une de ses copines avec qui elle marchait depuis des années qu'il a affiché à quelques temps personne a vu ça sa propre copine lui a fait des trucs de ouf plus les trucs avec kira tout ça c'est montré dans sa tête elle a pété un câble et c'est kira qui a plus pris mais en temps normal c'est parce que vous n'êtes pas dans les stories privées mais en temps normal la personne même c'était même pas que lui déjà c'est jusque là la pétante à c'est lui qui a tout pris mais à la base des bases c'est une accumulation de plusieurs trucs ouais et en plus sans oublier que hier soir comme elle a dit dans son story elle a encore appris un truc en mode hypocrisie et je pense que tout ça en fait c'est trop elle a appris encore un coup bas hier soir juste après le live elle n'en pouvait plus jusqu'à sandrine aller la rejoindre chez elle encore exactement parce que franchement je dis merci à cette sandrine parce que depuis qu'elle avec bulma je vois un peu que elle est toujours et que ça fait plaisir à bulma puisque ce soit sandrine et onovi les deux filles là franchement c'est des personnes qui sont qui l'ont qu'essayent de la faire évoluer leur mise à oui elle a appris qu'une de ses copines avec elle a grandi qu'elle a hébergé même la fin pour boire après un bon secret du mal en a pris de courant mais dis donc ou de ses copines avec elle marchait c'était même pas une copine pour dire c'était une de ses soeurs même on la faisait c'était un monde de famille tout on la connaissait il se c'est grâce à elle même que c'est grâce à bulma même qu'on connaît cette fille et cette fille a fait un truc de fou plus le truc de kira mais comme on va pas peter un câble c'est juste qu'elle va la pose sa caméra et c'est qu'hérac a pris parce que jusqu'à présent elle couvre encore cette fille à la fin story pour dire qu'elle a appris en bas elle voulait afficher la fille mais tellement elle aime cette fille là et que malgré ce que la fille a fixé une dinguerie elle n'a pas affiché et c'est une accumulation donc il ya merdou bien aucun buzz voilà elle donne trop aux gens au final et moi je la préviens à chaque fois si en fait ça me soule même d'être dans ce live en train de débattre pour elle parce qu'à chaque fois je la préviens que ce soit sur ses fréquentations sur les personnes avec qui elle est et tout et tout mais wesh à un moment donné et je sais pas même il avait une table et une fille qui était là tout à l'heure elle a dit oui qu'elle vient de son quartier elle connaît le grand frère du truc est franchement faut arrêter ce genre de choses parce que même quand tu parles pour dire que oui nous l'a vu grandir à un moment donné vous avez vu grandir personne parce que déjà pour commencer si tu as vu grandir ma soeur c'est que tu sais qu'elle a été en comment on appelle ça en famille d'accueil et qu'elle a même pratiquement pas grandir dans notre cité donc à mon nom d'y s'arrêter un peu de bonnageur dans les réseaux tout le monde tout le monde du nord c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure elle dirait ouais ça fait de 17 ans elle est ouais je n'ai pas parlé de ça alors que tu sais même pas ce que tu as fait de 17 ans elle fait dehors de parler comme si elle tout le monde connaît tout le monde à un moment donné il faut que tout le monde mais comme elle même elle a dit quand il des galères elle a dit personne non c'est comme ça qu'il ya eu des galères et que souvent ma soeur est hospitalisée ou qu'elle était en train de faire des crises elle-même la grande de la cité là qui a vu grandir bulma mais je n'ai pas vu donc faut arrêter un moment de se donner un genre sur les réseaux de connaître tout le monde tout le monde chacun fait son chiant chacun fait son truc en fait c'est tout ce que moi j'avais à dire donc en tout cas continuer le beret mais on fait merci donner des amis constructifs comme ça elle même quand elle verra le voilà elle va te parler directement voilà il ya des gens qui ont parlé du bien en tout cas il ya des gens qui ont parlé du bien mais il ya des gens qui ont parlé elle même elle va prendre conscience aussi que ah tu t'es exposé voilà ce que la vie que chacun donne sur toi tu vois mais c'est ça oui c'est tout n'est là avant que tu descends ce que je vois tu vas finir là tu vas descendre est-ce que tu trouves que c'est normal moi quand je parti du côté buzz est-ce que tu trouves que c'est normal de quoi c'est que bulma va se remettre avec son mec je peux mettre ma main à couper je l'ai même dit dans tout ce que j'ai parlé depuis j'ai dit mais bulma va se remettre avec son mec est-ce que tu trouves normal que tu sais c'est pas du si c'est pas en cherchant du buzz ou quoi est-ce que tu parce que tout le monde a tous des situations difficiles on a tous des relations compliquées on a tous des relations toxiques mais c'est pas pour autant qu'on vient étaler ça sur les réseaux à partir du moment tu vas étaler sur les réseaux forcément ça va faire un buzz pour moi le bulma c'est une fille à buzz je vais pas rentrer dans son passé tout comme ça donc pour moi le bulma c'est une fille à buzz c'est quelqu'un qui a tendance à tout exposer sur les réseaux toi étant sa petite heure est-ce que tu trouves que ça c'est bien et c'est normal en fait normalement vous devez l'enfer et conseiller parce qu'en fait merde où tu veux à ton métier à toi et trissier m'étant l'année est-ce que vous pouvez pas la conseiller de ce côté là parce que c'est ça qui fait que nous aujourd'hui on est en train de renchérir moi personnellement je rechirais même pas sur ça clairement en fait j'étais monté pour le truc de wesh et ensuite je suis monté pour dire que c'est du buzz parce que je sais qu'au final ils vont se remettre ensemble donc ça sert à rien que les gens aient renchéri mais vous vous trouvez c'est normal en fait je sais pas vous êtes moi par exemple moi j'ai une grande sœur j'ai aussi des petites sœurs personnellement je laisserai pas ma petite sœur prendre son téléphone dénigrer le père de son enfant son futur enfin son futur mari parce que je sais qu'ils vont continuer ensemble vous trouvez que ça c'est normal ou pas mère double c'est comme elle elle le elle a dîné là en fait elle lui a déjà conseillé en un temps attend barbie attend t'inquiète en fait mère double t'as vu ma sœur elle a déjà sa propre personnalité sur les réseaux t'as compté elle a déjà fait sa propre personnalité et vous l'avez connu en dans les bad buzz vrai ou faux si vous toi même merde tu arrives à me dire que tu as suivi la vie puisque tu me dis ouais tu vas me raconter sa vie donc si tu as suivi la vie non 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 personnellement bulma je ne sais pas si tu vas regarder je suis même pas à bonnes à elle non c'est pas une question de ça mais je pense que tu suis désagréable en fait maintenant bulma c'est autant tu vois qu'avec les boursers et tout les trucs comme ça c'est comme ça que je entendais parler de bulma et tout là moi personnellement je sais que ce que je vois sur les réseaux concernant ma sœur ou même quand il ya un truc qui se passe et qu'elle m'appelle moi je la conseille maintenant moi je suis pas simple je suis pas genre avec elle ou sa responsable légale prendre son téléphone lui dire fais pas ça moi je vis chez moi et vit chez elle ça et dire que moi le truc que je peux faire soit me déplacez voir ma sœur soit l'appeler maintenant là je sais pas si tu as des enfants mais je pense que oui tu t'appelles mère double demain ton enfant ça un truc qui n'est pas avec ton enfant tu n'es pas maître de ton enfant tu sais pas ce que ton enfant fait dehors donc là même si tu veux parler comment comment tu sais pas ce que toi demain la vue plutôt réservé moi j'ai parlé à ma soeur je lui parle fatigué mais de faire quoi j'ai lâché en vous expliquer justement je suis en train de rattraper ce que ma sœur a fait et j'essaie de vous expliquer pour vous dire pour vous remettre dans le contexte parce que justement je vois qu'il ya des personnes qui sont à côté de la plaque un peu comme toi donc j'essaie de t'expliquer un peu comment les choses se passent maintenant si toi tu vois son buzz ce qui est logique et puis savent clairement ça n'engage que toi moi parce que je pourrais te dire dessus je peux rien te dire de plus en fait je suis en train de moi j'ai expliqué à jarabie aux personnes censées qu'ils veulent comprendre la situation maintenant si toi je suis resté buté sur ton image que tu as d'aide de boxer et tout moi je peux rien faire à ça et c'est pas mon image et moi parce que je m'en fiche moi le seul truc que je voulais remettre en ordre c'est la vie de famille de ma sœur et certains points après le reste là ça ça n'engage que vous j'ai dit faites votre bérette d'honneur votre avis constructif si toi tu as un point de vue tu la vois d'une certaine façon moi ça ne me regarde pas personnellement j'ai pas à m'étaler dessus moi je sais ce que j'ai à ma sœur en interne et vous les plus importants en fait tu avais de famille c'est pas histoire de bouclier c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est mais c'est tout après moi j'ai rien à dire donc et même ce que ce que je me dis ou comment je la raisonne je vais pas venir vous expliquer en détail mais je sais que je lui parle et je sais que là elle est dans un truc où elle regrette et que fin après maintenant là c'est juste sa colère qu'en train de parler là elle encore sous le fait de l'énervement il ya plein de trucs qui se passent en ce moment ils font c'est merci par la réponse voilà vas-y en tout cas fait à tout ça à vous moi je descends c'était juste pour ça et voilà bonne journée à vous merci toi c'est bon on continue le bon couple direct je pense que tout a été dit non forneille elle voulait parler je pense que elle a répondu à merdue parce qu'on re merdue depuis tout à l'heure elle abuse avec son histoire de buzz de buzz bon là c'était juste un cri de fatigue je pense tu vois donc dire que c'est un buzz et tout et en soi je pense que ils vont grave se remettre ensemble et là on peut rancher dessus mais dire que c'est un buzz flamme en fait mais bon c'est ton avis parce que ils vont se remettre ensemble et quand j'ai passé un buzz que c'est faux je pars pas dans le sens que c'est un buzz que c'est faux quand je dis c'est un buzz c'est que je sais sur 70 mille pour cent j'ai même abusé vont se remettre ensemble donc c'est dans ce côté là on dit que ça de ce dans ce côté là que je dis que c'est un buzz sinon je sais que c'est vraiment pardon tu aurais dû bien t'exprimer alors parce que quand tu dis moi je je vois le c'est un buzz je vois pas en comme tu en train de dire en fait quand quelqu'un dit c'est un buzz c'est qu'en gros tu veux dire que la personne est venue se mettre devant sa caméra pour raconter des trucs alors qu'elle sait très bien que tout ce qu'elle dit c'est faux en fait tu vois non on a misé la galerie non 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 écoute écoute ben en fait je viens quand on dit c'est un buzz c'est ça hein ah d'accord mais quand je suis montée au début là quand je t'ai demandé est-ce que tu es sûre que c'est un buzz tu m'as dit oui c'est un buzz qu'elle en train de faire qu'il buzz et ben moi c'est dans ce sens là les autres choses que te n'ont pas mon interprétation du mot buzz moi c'est ça c'est quand tu fais quand tu viens étaler quelque chose et au final en fait ça va s'arranger on va non on va pour les moquer moi en fait oui mais moi pour moi c'est dans ce sens là c'est comme quand vous vous dites les wesh comme vous vous dites les blédards chacun son interprétation mais c'est quoi cette histoire de blédard et wesh on est à la petite voix c'est comme si moi demain je m'assure j'ai mon gars et tout tout le monde connaît ma vie et je viens et je dis ouais je sais que je vais dire n'importe quoi en mode oui mon gars m'a tapé mais c'est faux là je cherche du buzz en fait ça c'est du buzz ça en fait tu te tu te mélange je pense que c'est mal exprimé c'est que en fait ils ont fait tout ça au final ils vont se remettre ensemble point moi j'ai excusez moi il ya une fille qui veut parler en bas là depuis la merci moi j'aimerais juste merdou est ce que tu as jamais tu as jamais réagi à chaud si j'ai toujours réagi à chaud ok d'accord maintenant tu dis que oui bulma elle est là elle cherche du buzz etc faut pas oublier déjà bulma c'est une meuf sur les jack qui est de base sur les réseaux sociaux toi tu n'es pas sur les réseaux sociaux taille parce que toi tu as dit est ce que tu prends sur ton portable tu viens raconter l'histoire de ton coup toi tu es jamais sur les réseaux sociaux maintenant bulma elle a juste réagi à chaud et c'est comme elle l'a dit elle c'est sa manière de chercher de l'aide et comme sa soeur elle a dit elles s'en foutent de vous de bas c'est pour attirer l'attention de son gars pour lui pour faire comprendre à son gars que ce que tu es en train de faire ça me fait mal elle n'a même plus rien lève tout ça tu dis c'est le buzz non mais commentaire il faut lui expliquer qu'aussi que bulma a toujours fait ça c'est pas de maintenant elle a toujours expliqué sa vie elle n'a jamais rien caché en fait c'est quelqu'un elle n'a jamais rien caché tu vas savoir que c'est quelqu'un elle n'a jamais rien caché et elle s'en fout même que tu viens de critiquer elle est comme ça il faut savoir t'exprimer parce que si tu ne sais pas t'exprimer ne parle pas parce que là depuis tu dis que c'est le buzz parce que ils vont se remettre ensemble ça c'est pas de baisse à c'est juste elle a réagi à chaud c'est normal t'apprends que quoi que ton que ton fiancé il va te quitter toi et ton enfant pour partir mais là elle est là qu'il m'avait monté elle veut monter à fond ok j'ai fait descendre quelqu'un tu veux faire descendre qui mais aïe tu as descendu annie non bah laissez bulma elle-même elle va parler salut oui salut bulma je dormais désolé je viens de me réveiller parce qu'apparemment l'entrée de Farrakhan s'entend de la grande bulma sur le direct de Djarabi attend elle fait son interlocuteur d'abord bon Djarabi tu as dit que bulma va venir la voici tapoter le direct de Djarabi Djarabi tu es là elle va pas parler oui fallait t'as monté là je sais pas si elle est partie bulma c'est née là que tu t'appelais non attendez la va venir ok il y avait descendre maïmouna pardon il y a tu fais descendre tu rentres sur le panel donc l'entrée fracassante de bulma voilà bulma nous on a fait le direct c'est par rapport à ta sortie d'hier vu que tu étais énerveux tu as pas vu t'as pas vu mes abattles non sûrement je dormais parce qu'en fait vas-y j'en descends carrément je t'en compte parler je dormais ok donc on parlait bon moi je parlais du fait que tu as sorti franchement les gens ont monté les gens dit ah mais pourquoi tu m'es fâchée est-ce que c'est vrai ce que le père de son enfant l'a fait apparemment c'est un buzz donc moi j'ai mis le beret moi et puis mes abonnés on est en train de renchérir et du coup ici ta petite soeur est montée pour nous éclaircir un peu sur la situation en question et que c'est pas un buzz nous on aimerait savoir de tomber ta folle bouche est-ce que c'est un buzz ou bien c'est pas un buzz déjà sans prétention j'ai pas besoin de buzz vraiment j'ai pas besoin français tant vouloir faire la meuf et tout j'ai vraiment pas besoin de buzz moi si je fais du buzz là je me mets devant ma caméra puis je baisse ma culotte ça là ça va faire buzz mais là à l'heure actuelle j'étais avec un gars c'est un salaud c'est un salaud j'ai mal à la tête j'ai pas dormi ça fait deux semaines je m'occupe de ma fille seule et lui il est sur les réseaux il fait sur le malin quand il veut faire quelque chose il met une petite photo de ma fille comme si genre il s'occupe trop d'elle c'est qui hier a fait que j'ai explosé c'est en fait c'était trop en fait je me suis dit mais attendu là depuis il est là il fait sa vie on il manque de respect tous les jours aux gens on ferme sa bouche on ferme sa bouche moi je me suis jamais assis devant ma mère pour me dire à ma mère maman ce garçon il me fait mal maman ce garçon il me fait ci maman ce garçon il est comme ci maman ce garçon il est comme ça c'est à dire que moi là depuis depuis que je suis avec lui je gère tout ce qu'il me fait tout seul je gère tout ce qu'il me fait tout seul hier je voulais même pas faire du buzz je voulais même pas le mettre dans la sauce c'est comme ça que je suis si je suis contente je vais dire si je suis pas contente je vais dire maintenant là quand c'est beau là je vous montre c'est la même façon que quand c'est gâté je vais vous dire je moi j'en ai je m'en fous partout je vois les rediffusions oui bulma elle parle de son baby daddy ça fait quoi quand il se lève et puis va me salir le nom là mon nom là c'est moi c'est pareil c'est juste qu'il lui fait ça en privé moi j'ai pas peur hier y'a un go qui est venu m'envoyer au coi ton gars va venir dormir chez moi parce que si parce que ça quand il fait ça là moi ça me fait quoi ça me fait passer pourquoi quand je remonte dans la conversation puis la fille me dit bulma je suis fan de toi je suis fan de toi elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle elle me dit oui ton gars il va venir dormir chez moi je dois rien dire aussi on se fout de ma gueule mais je dois rien dire si je dois refaire là je vais refaire ils ont beau dire oui lave ton argent privé je sais pas quoi je sais pas j'en ai rien à fout du privé tout ce qui va se faire là je vais dire je vais dire parce que je suis toujours toute seule comme j'ai toujours dit quand ça va pas dans ton couple tu peux pas lui dire à ta mère maman mon gars il fait ça parce que si toi tu pardonnes la ta mère elle va pas pardonner ta mère va pas pardonner donc tu dois régler ça tu dois régler ça mais moi au bout d'un moment je suis toute seule lui quand il n'y a pas l'oeuvre dans notre couple il appelle sa mère il appelle cet autre il appelle tout le monde c'est sur moi on vient monter sur mon dos moi j'ai dit c'est bon aujourd'hui tout va finir tout va finir maintenant là hier j'ai parlé je vais plus jamais parler de lui j'ai vu comment c'était tu sais tu choisis pas tu choisis le père de ton enfant et moi j'ai mal choisi c'est ça qui me fait mal c'est même pas le fait qu'il me trompe tout ça tous les garçons ils trompent tous les garçons ils trompent et c'est même si ça me fait trop mal là j'appelle un garçon il va mon goût c'est fini ce qui me fait mal c'est que j'ai mal choisi le père de mon enfant on choisit pas sa famille on choisit pas ses parents mais son gars on le choisit et moi j'ai mal choisi c'est ça qui me fait mal à l'heure actuelle parce que le matin je me levais je me disais papa papa c'est des trucs comme ça qui m'ont fait mal et puis j'ai pété les ponts sinon le reste là je m'en fous je m'en fous ils ont qu'à dire oui bulma t'es comme si bulma t'es comme si vous me connaissez comme ça de toute façon ça va changer quoi demain il y aura un autre problème je vais venir faire pareil je vais parler ça va rien changer au fait que c'est un salaud et ça restera un salaud donc oui j'ai dit sur les réseaux sociaux oui j'ai lavé mon linge sale sur les réseaux sociaux c'est la façon du coup merdou tu voulais parler parle oui tout d'abord déjà je vois pas pourquoi tu dis nous a perdu son enfant en live attend à il s'est attendant et que tu vois pas quoi des grilles mais attend écoute là s'il te plaît parce que voilà je te jure la déviée écoute là s'il te plaît bon t'as dit que toi tu peux pas dire à ta mère que le père de ton enfant il est comme celle comme ça parce que toi tu vas oublier mais ta mère va pas oublier mais quand tu viens sur les réseaux quand tu dis ben forcément nous on va pas oublier mais toi tu es où vous êtes qui déjà dans ma vie à l'aise et la mêle à la mire vous faut respecter la bulle c'est ma c'est ma camarade c'est ma c'est moi qui a fait là que ton panais ça a fait tout ça laissez la parler attend tout le monde partait dans le même sens déjà c'est grâce à moi le panneil jusqu'à ce qu'on va chercher bulma donc non attend attend non non attend et faut pas dire ça attend bulma pardon faut pas fatiguer bulma elle est fatiguer Yadi tu dis quoi c'est pas que moi tout le jour j'ai fait direct ici tout le monde est au courant tout le monde connaît djarabie donc faut pas me dire c'est à cause de toi si bulma est venu sur le direct c'est à cause de moi djarabie elle est venue là mais j'ai mis sa photo j'ai mis le problème tu n'as pas dit pas tu as dit que bulma n'est pas mariable voilà attend s'il te plaît attend donc attend d'abord on doit parler très bien à bulma attend attend la mirou mirou Nel Nel attends faut te calmer je dis bulma même est là elle va parler elle même elle est là parce qu'il y a d'autres qui ont dit des mots ici vis-à-vis de bulma elle même elle est là donc si vous avez vos questions à poser à bulma posez lui la question mais ne dites pas que c'est je suis montée parce que j'entendais merzou parler dire que bulma elle faisait des trucs pour le buzz j'ai dit que c'est ma petite cousine tu es sûre de ce que tu es en train de dire c'est là que j'ai appelé Nela pour dire que bulma pour qu'elle puisse venir sur le panel parce qu'elle est en train de dire des chaussures qui ne sont pas bien ça c'est vrai donc c'est pas à cause de toi qu'elle est montée c'est pour venir et s'exprimer non parce que quand tu dis oui c'est à cause de moi qu'elle est là non je suis désolé il faut bien préciser arrête arrête c'est parce que tu as dit qu'elle est là pour le buzz j'ai dit tu la connais et puis tu es en train de parler tu m'as dit oui tu es sûre c'est pour ça qu'elle est née là la mais merde doublage elle est même échec buzz on dirait parce que tu dis pas qu'elle est là pour toi elle te connais ni d'Adam ni d'Eve tu vois faire des panels ou quoi je suis pas du tout là pour le buzz c'est juste pour encherer le panel je suis pas du tout là pour le buzz j'ai pas de panel je fais pas des trucs et tout d'accord non j'ai quand je dis elle est montée à cause de moi c'est pourquoi c'est parce que quand moi j'ai dit c'est du buzz c'est que là toi tu es montée qu'il prend l'aide ou faut monter pour dire oui quand je suis montée je t'ai demandé est-ce que tu la connais et puis tu dis c'est pour tu buzz tu m'as dit oui c'est pour tu buzz mais attendez laissez Bulma s'exprimer on s'en fout de qui elle va aller attendez laissez Bulma s'exprimer attendez attendez on va pas aller hé Mirou toi 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 faut t'es calmé Mirou si faut t'es calmé on dit toi on dit toi mais tu cherches buzz avec Bulma si tu cherches buzz à toi on dit on va mettre un fou on va dans chez lui Bulma on t'écoute Bulma elle voit pas la chuki mais je vais rentrer dans son privé je vais lui envoyer un message elle va savoir que je suis la soeur de qui non c'est pas parce que je cherche du buzz avec Bulma Bulma je l'assume même pas elle peut regarder sur son truc je l'assume même pas j'allume même pas des panèches comme toi partout non mais en fait c'est ma manière de parler non mais en fait t'es trop agressive j'ai l'impression que t'es débuté Bulma elle va pas c'est sérieusement ma manière de parler ah ok il y a un feu agressive sérieux d'alors même il y avait des plages il y avait des plages ok Bulma c'est à débuter ensuite on va écouter Bulma ok on écoute Bulma après on va comme tu as dit je peux pas dire à ma mère d'accord il y a à vous moi j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez tu dis oui nous 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 ma chérie Keraïm là si t'as trop intéressé faut aller en tout cas je vais toujours l'insulter Keraïm c'est mon enfant FDF attends moi je t'ai laissé parler laisse moi répondre t'as vu parce que tu sais quand t'es dans un foyer là c'est ta maman qui vient en fait c'est ta maman qui vient si toi demain tu n'aimes pas Keraïm j'en ai rien à foutre quand je ferme mes yeux je ne te vois pas je ne sais pas t'es qui je m'en fous demain là ma mère elle aime pas mon gars c'est autre chose donc quand tu dis nous là vous c'est qui vous c'est quoi vous pour qui c'est pas vous vous nourrissez mon enfant c'est pas vous vous êtes dans mon foyer c'est à dire c'est à dire que pour commencer pour commencer attends ma chérie tu m'as connue sur les réseaux non si tu me connais c'est des réseaux Edia te connais en vrai ah ok bah si tu me connais en vrai là c'est la génération de ma petite soeur c'est ce que j'ai dit je venais envoie un message mais d'accord mais ça c'est long c'est ça que je suis en train de dire tu dis que ta mère elle va pas savoir mais t'as de la famille sur les réseaux quand tu viens sur les réseaux mais ma chérie je m'en fous de ça attends attends mais attends toi tu viens de donner des arguments attends ma chérie j'en ai rien à foutre là moi je t'explique un truc je te dis que le gars me fait mal tu me parles des gens je m'en fous là attends pas mariable Kerem si il me marie pas demain il y a quelqu'un qui va me marier force c'est en fait ça c'est rien je te dis le gars m'a fait mal je suis venue parler sur les réseaux maintenant si ça vous fait trop mal connu si t'es pas une fille mariable tu es pas bien ça fait quoi mon dos on sert là vous êtes assis vous débitez bulma 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 demain là tu as dit que t'es pas mariable moi même je suis pas mariée je peux pas me permettre de dire que t'es pas mariable en tout cas si toi tu n'es pas mariée moi on m'a mis dans le foyer on m'a en santé maintenant on a gâté ma vie oui mais voilà moi j'ai pas dit qu'elle est pas mariable pourquoi je vais pas parler on a gâté ma vie pourquoi je vais pas parler je suis restée dans le silence jusqu'à maintenant j'ai explosé tu dis c'est pas normal ma chérie garçon qui se fout de ta gueule là tout ça ça fait mal à la tête tu peux taper ton tête dans le mur c'est parce que j'ai pas tapé ma tête dans ma mère que je suis venue parler en fait oui 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 je m'en fous de ça demain je vais venir l'insuter encore s'il faut vous allez rien dire et puis même si vous parlez je m'en fous je vais faire encore ça fait quoi le buzz c'est quoi le buzz c'est moi le buzz le buzz c'est seulement le buzz oui c'est bon vous pensez que le buzz c'est quoi le buzz c'est de la merde tout le monde peut faire du buzz si tu veux qu'on fait le buzz là je vais te montrer c'est quoi le vrai buzz j'ai pas besoin de raconter ma vie pour faire du buzz mais c'est pas c'est quoi la définition de buzz en fait c'est pas en fait parce que c'est buzz j'ai fait ça il y a longtemps puis si je veux refaire je refais c'est gratuit alors si tu veux je te donne aussi vous m'avez corrigé vous savez pas dire oui bulma oui nous nous vous êtes qui vous êtes là vous êtes les spectateurs vous êtes les spectateurs de ma vie c'est moi je vous donne du divertissement sinon si je veux je vous donne rien c'est parce que j'ai envie de regarder là c'est pour ça que j'ai envie de vous donner c'est pour ça que vous parlez si vous voulez si je voulais pas vous parler là j'allais rien vous montrer c'est à dire que maintenant t'es toi seulement plus regarde parce que c'est ça qui te plaît sinon tu serais pas dans un live le matin pour parler 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 ma série le buzz là c'est ça tu sais pas dans un live ben voilà ben laissez nous renchir tu te donnes à manger pour manger tu n'es pas encore rassassé je vais te donner de quoi plus parler même tu n'es pas encore rassassé de buzz là j'arrive co co oui nous nous tu es qui ma chérie merde ou merde je m'en fous je m'en fous alors là le buzz là c'est rien je t'ai rien montré encore aujourd'hui même là je vais te montrer le buzz je vais aller venir nue sur tiktok et puis là tu vas dire elle fait du buzz oh oui le buzz le buzz j'avais toujours su moi la bouche en temps j'étais assise toute seule dans mon live j'avais mes 10 cas j'avais mes millions de gens j'ai rien demandé à personne le buzz le buzz tu sais c'est quoi le buzz pardon ma chérie faut pas parler des choses quand tu sais pas tu sais pas tu sais pas on a vu ce qu'on te donne en fait c'est ce que tu dis c'est ce que tu dis merde il est midi tu es dans un live en train de dire Bulma il fait du buzz ma chérie revois toi c'est toi que j'attendais on m'a dit d'attendre Bulma va venir c'est toi que j'attendais hi c'est parce qu'il y a mes soeurs ici sinon il y a l'autre je vous ai dit de base je vous dirais même pas qu'à l'adieu celle-ci c'est parce qu'il y a mes soeurs je sais c'est pour ça c'est pas ça elle est pas qu'ils te chassent c'est parce qu'il y a mes soeurs dans le live sinon il y a à vous j'allais vous regarder j'allais dire j'ai l'habitude depuis ils n'ont pas sur moi après Bulma les autres qui sont dans le groupe ils n'ont pas parlé mal c'est quand moi je l'ai entendu dire que toi tu fais des trucs pour le buzz je suis montée j'ai dit à Djarabi que je vais aller appeler pour qu'elle puisse monter parce que tu sais quand tu connais pas la vie de quelqu'un tu vas pas venir débiter et raconter des choses maintenant elle s'est exprimée elle dit que pour le buzz elle s'est trompée donc maintenant oui d'accord tu dis pour le buzz pour moi le buzz c'est quoi en fait elle a fait tout ça non je ne sais pas c'est quoi le buzz on a un enfant ensemble mais c'est pour te dire que c'est pas ça le buzz le buzz c'est pas ça c'est pas quand tu viens mettre ta colère ta peine sur les réseaux sociaux on appelle ça un appel à l'aide hier tu étais là quand je buvais tu étais là hier je pleurais attends tu étais là c'est du buzz ils vont te remettre dans son match c'est du buzz tous les jours je sais pas tu sais pas du buzz je vais jamais me remettre avec ce salut même si je me remets avec lui là c'est bien c'est pas parce que j'ai encore moi qui m'envoie on a vu tout ça on te remet avec les personnes on a jamais eu mal on a vu tout ça tu te remets avec les personnes il faut pas te dire que tu vas te remettre avec lui dans ta peau même on sait que t'es amoureuse encore on sait mais aïe elle n'a pas besoin en fait toi ou t'es là tu as mal tu dois être seule dans un foyer on doit seulement appuyer tes seins c'est pour ça que tu as dit dans ton cas ça se voit que tu l'aimes ma chérie on s'est quitté il y a deux jours depuis les deux jours j'ai des qualités j'ai l'en soumis c'est le même amour c'est mon bout c'est mon bout c'est mon bout t'es aujourd'hui pour moi c'est mon bout combien il s'appelle même le garçon comment il s'appelle malinquiète attends ça se voit que tu es mâchée on va venir te casser ton gueule t'es un goûmain là t'es un maigri t'es pas ce que tu as fait la peau t'es à voir hé goûmain j'ai eu plusieurs goûmain dans ma vie les gars t'es d'accord mon goûmain même c'est pas j'ai honte mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait moi c'est ce que je disais tout à l'heure en fait et quand bien même là c'est demain mère double c'est gens comme toi qui vont avoir honte parce que vous allez voir mais c'est ce que je disais depuis ce matin en fait depuis ce matin attends c'est compliqué moi depuis le matin j'ai dit vous vous remettez ensemble moi j'ai pas dit qu'on va se mettre ensemble non non justement c'est ce que je te dis toi t'es pas là en fait pour savoir ce qui se passe qu'ils se remettent ensemble ou pas t'es pas là quand Bulma hier elle a dit qu'elle a dormi à 8h du matin parce qu'elle tapait des pavés de conversation avec vous tu savais ce qu'il se disait tout ça c'est l'amour bubu mais c'est du buzz qu'ils vont te remettre ensemble mais hé tu racontes moi pour te convertir je te dis hé quand tu sais pas t'es privé mais laisse Bulma parler ah mais déplace un peu nette c'est à y mélanger ici mais l'amour ils vont se remettre ensemble ça on a jamais vu en fait c'est que le fait qu'elle va se remettre avec Kiro en fait elle est pour elle Zerma c'est du buzz on t'a expliqué que c'est pas ça le buzz voilà exactement mais déjà même elle a le droit de venir s'exprimer et venir cracher son ras-le-bol même si elle se remet avec lui c'est pas le problème de quelqu'un bubu c'est pour ça que nous aussi on peut renchérir c'est tout ça en fait mais ma chérie on t'a jamais vu de la merde c'était bien pas t'espoir mais pourquoi vous m'en voulez pourquoi tu dis de la merde tu dis pas t'espoir parce que tu racontes de la merde en fait attends mais je racontes de la merde mais je donne mon point de vue pourquoi vous m'en voulez donc moi j'ai envie d'aller dans votre sens alors moi tu dis d'aller dans votre sens je veux dire d'être d'accord avec vous je veux dire d'aller dans votre sens mais tu dis de la merde tu t'esprit mal t'espoir non on a dit que je dis de la merde c'est mon point de vue attends mais pas motir mais tu sais tu veux dire un point de vue mais tu sais tu veux dire un point de vue mais il faut le concours correctement mais tu pour le truc de buzz j'ai reconnu j'ai ah d'accord c'est ça j'ai reconnu mais pas trop de lire dans ma bouche c'est que je pense voilà maintenant on renchérissait demain le but mal à faire une vidéo encore on va renchérir c'est tout mais faut pas merde où va la fu tu peux parler je te jure parle tu parles en plus j'ai même pas regardé le live j'ai même pas regardé le live mais en fait tu viens t'exprimer eh oui j'ai pas regardé mais merde je comprends pas non en fait c'est tombé sur le palais non mais comment t'as pas regardé pourtant t'as dit à Djarabi tout à l'heure que tu as regardé le live et qu'elle disait que c'était pour du buzz non mais c'est même pas ça non c'est pas ça son mot a dit c'est pas il me voulait non on ne parle pas ensemble elle ne parle pas ensemble elle va s'expliquer laissez la palais j'ai pas dit ça arrête j'ai pas dit je suis partie dans le live ou pas là j'étais en bain ne dis pas ce que j'ai pas dit ne dis pas ce que j'ai pas dit ne dis pas ce que j'ai pas dit il y a les gens qui disent cherche du buzz cherche pas du buzz à moi je fais pas des live c'est pas des trucs je suis montée sur le panel parce qu'il y avait des trucs de lèche là je suis en train de renchérir pour donner goût au panel on va pas tout ça aller dans le même sens que vous mais quel goût il y a même pas de débris dans ce que je fais là c'est moi qui laisse il y a du goût il y a du goût il y a du goût ma chérie c'est ton patron il y a du goût hé bubu arrête de parler c'est bon laisse mirou faut la laisser hé toi aussi tu as loups comportement dans mirou tu as attendu tu loups mais c'est la salle de kéra c'est la salle de kéra puisque t'as dit depuis c'est bon après comme ça c'est la salle de kéra elle va parler bon laisse bruma s'expliquer ok laissons bruma s'expliquer si c'est un buzz mais c'est pas un buzz elle va nous expliquer tout le temps tu as dit c'est un buzz maintenant elle est venue maintenant on l'écoute le sujet c'est si c'est buzz ou pas buzz dans l'équipe vous êtes sérieux vous ? arrêtez les gars on sers on sers et vas-y je vous dis non c'est pas c'est du buzz voilà c'est buzz j'ai voulu faire buzz j'ai pas d'argent ma vie est chaotique j'ai le sida je me sens mal c'est le buzz je me sens mal c'est le buzz je me sens mal c'est pas mariable il y a pas de soucis Bubu dit elle est pas mariable elle a dit qu'elle a dit en bas moi c'est hypocrite quoi non elle était défendue elle a joué c'est pas moi je vous ai prévenu hein non 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 je t'ai dit que moi je suis venu ici c'est une reputation en fait j'ai sûrement dit un truc après je me suis rectifiée je me suis peut-être mal exprimé mais j'ai jamais dit qu'elle est pour moi c'est pas mariable moi c'est qu'ils vont dire que les gens vous avez perdu quand Bimba est partie non c'est moi je lui ai dit partir ça y est non elle a tu la parole ok d'accord donc Bimba est venue à la parler maintenant qu'est-ce que vous en pensez non mais elle a tout dit c'est ce qu'on a dit hein c'est ce qu'on a dit nous tous aussi c'est sa vie elle a commencé sur les réseaux bien évidemment elle nous montre le beau elle nous montre aussi ce qui n'est pas beau à voir je pense pas que la fille là elle a le temps de prendre son téléphone et faire des fausses scènes en fait je crois pas donc moi je crois à son histoire on sait nous tous que Kéren n'est pas parfait on sait nous tous que la femme elle a pas que ça à faire en fait elle a changé je lui a fait grâce et puis je voulais dire à Bimba juste ce petit truc là si elle est encore là qu'elle a dit on ne choisit pas on ne choisit pas nos parents moi je pourrais choisir un homme mais non il m'a pas dit ça parce que peut-être que Dieu est passé par Kéren pour donner ton enfant donc faut pas dire ça si t'as donné ta fille c'est parce qu'il savait que tu pouvais le faire faut laisser toutes ces histoires de non si je savais ce n'est pas grave t'as vu ta fille tu l'as eu elle est énervée tu sais quand t'es énervée ouais mais moi je voulais la critiquer ça parce que c'est tout ce qui la suit vraiment il sait que Bimba elle a vraiment 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 eu voulu un enfant en fait tu comprends et quand moi j'ai vu qu'elle a eu son enfant franchement je n'ai rien à foutre de Kira je n'ai jamais rien à foutre de ce mec là j'étais contente pour elle parce qu'on a vu toute son évolution comme ça sera dit elle a commencé à prier elle a commencé à arrêter de faire les bad buzz a fait les conneries moi j'ai vu son évolution j'étais fière d'elle et je crois que beaucoup de filles qui étaient dans les bad buzz avant là elles ont pris aussi exemple par cette fille là en fait donc arrêtez de dire non elle a changé oui au revoir maman au revoir je t'aime au futur ami bisous je dois aller au toilette on peut finir Mirou on t'écoute Mirou qu'est ce que tu as dit vu que vu que Bimba est venu tu le dirais montez pas pour m'insulter hein montez pas pour m'insulter non personne ne va t'insulter non personne va t'insulter toi aussi non t'inquiète pas t'es ma copine maintenant ça y est personne va t'insulter hein pourquoi ils vont t'insulter Mirou on t'écoute personne ne va t'insulter ben moi j'ai compris Bulma j'ai compris Bulma c'est le gourmand qui la fatigue c'est normal on est tous passés par là mais qu'elle boit l'eau ça va passer tu pleurs pas ce que j'ai dit hein faut pas pleurer pardon non pourquoi j'ai pleuré ok Sacha vamos on t'écoute Sacha est là tu vas monter là tu vas muter ton micro ok Bagali on t'écoute bag bag ils montent ils vont rien dire moi je vis ben comme depuis le début que tu m'as fait monter déjà rapidement dans ton live oui oui je vais faire un petit résumé après je vais descendre déjà on va commencer par l'histoire de wesh wesh là les gars faut savoir que le wesh déjà ça signifie personne ok ben vous répondez quoi wesh et puis les bledards non non voilà justement donc en fait ça parce que j'aurai un direct spécialement pour ça ici mais c'est quoi ce débat là donc en fait c'est même pas oui oui il y a pas de soucis ok donc je vous invite dans la semaine on va voir c'est comme si on verra on verra ok il y a pas de problème du coup je vais commencer par ça en ce qui concerne Bulma comme j'ai dit depuis le début les gars sont pas dans leurs relations Bulma mère double je suis désolé de te dire ça je sais pas si tu vas le prendre mal ou tu le prends bien bref tu le prends comme ça et toi pour faire la vie je ne suis pas là pour insulter les gens moi je vais juste te dire un truc avant de prononcer des mots il faut savoir la définition de chaque mot qu'on prononce google est là pour ça je suis pas en train de te rabaisser oui ça ça t'as raison parce que t'as raison voilà quand tu dis buzz tout le monde ici a compris que c'est comme si elle avait appelé Keraïm je termine c'est pas question de génération tu sais pas quel âge j'ai donc je veux pas te dire comme ça d'entrée qu'ils sont des générations tu vois ce que je veux dire c'est quand tu dis buzz tout le monde a compris c'est comme si c'était assise elle a pris son téléphone elle a appelé Keraïm elle a appelé son frère elle a dit écoutez les gars on va faire ça 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 et je vais aller parler sur le réseau c'est ça qu'on appelle un buzz et de ce qu'elle nous explique et de ce qu'on a vu ça a pas l'air de l'être ok venir affirmer qu'elle va se remettre demain avec lui même si on le pense on a pas besoin de dire c'est pas tout qu'on pense qu'on dit d'accord c'est parce que le coeur pense que la bouche est obligée de sortir ça encore une fois c'est son problème et deux personnes qui se sont vues dans un lit là faut pas on va mettre notre bouche dedans parce qu'il y a beaucoup de femmes célibata avec des enfants wc sur tiktok ici d'accord non il y a beaucoup de femmes elles se sont élèves de Djarabi elles viennent donner leur point de vue et pourtant leur couple c'est gâté exactement il y a beaucoup ici elles sont pas mariables d'accord on est tous mariables on est tous mariables on est tous mariables non mais non mais non mais bon c'est de mirou tu parles quoi toi tu parles de mirou tu as dit mirou n'est pas Maria non c'est ce que tu veux dire j'aime trop Djarabi non 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 c'est ce que tu veux dire tu as bien beau bazar non attends non je ne prononce pas le nom de quelqu'un je parles pas de mirou je parles de mirou parce que tu as dit là attends Bangal il faut te calmer tu as dit tu as dit dans tes dix que non que si les gens se mettent de la vie, genre comme si Mirou a des enfants, il n'a pas de mari, tu es mauvaise hein, Mirou, faut pas que tu vas la laisser, côté Sarah, à ce moment je suis avec toi, faut pas que tu fassures, je suis elle, bonjour tout le monde, je peux pas laisser, toi aussi faut te calmer en bas là-bas, tu dis bonjour, il n'y a pas garçon ici, alors faut que tu descends en bas, tout le monde est femme, tu es garçon, tu es venu, je sais quoi, d'en faire des femmes, nous tous on est femmes ici, toi tu es monté, tu es garçon, Gabi, tu as une mauvaise dé, non, non, j'avais pas suivi, attends, attends, c'est pour dire que je n'ai pas, tu veux dire quoi, tu veux dire que, moi je suis pas mariable, c'est ça, Pierre Douba, attends, elle va parler, pardon, ok, bon voilà, du coup, moi je fais juste ma conclusion, Gabi, c'est que tu sais, ça t'a pas beau, Gabi est monté encore hein, attends, il n'a qu'à parler, on va le parler, Solbi, on t'écoute, faut pas aller, Solbi, tu as monté là, tu as monté pourquoi, bonjour tout le monde, bonjour, on a déjà compris ton bonjour entre vous, mais laissez-moi d'abord de parler, tu me laisse pasen parler, tu me les laisses pasen parler, tu me laisses pasen parler, tu te suis monté sur le mot, tu m'as acheté à pouvoir te parler de ça, c'est descendant, alors donc, j'ai descend alors, pardon, maman, en gros j'ai encore une fois non mais blague à part je ne prononce pas le nom de qui que ce soit c'est juste pour dire en fait qu'on est tous sur le lave de jarabi même en fait on renchérit comme bref je sais plus ce que je voulais dire en tout cas on peut à part en chérie sur la vie des gens on peut rien faire d'autre parce qu'en vrai on n'est pas là on n'est pas là on n'est pas dans leur vie on n'est pas là tous les jours donc on va venir ici s'asseoir à part de notre point de vue et savoir comment on le donne d'accord avec des mots qu'on comprend et qu'on connaît la définition à part ça on va venir confirmer quoi que ce soit non comme je disais il ya beaucoup ici elles sont pires que bulma dans son cas je parle du cas c'est à dire qu'il ya beaucoup ici elles ont beaucoup d'enfants blessés dans la musée et puis ils ont pas gare d'accord il ya beaucoup c'est entraîné à châtelet jusqu'à elles sont fanées elles ont pas gare elles vont pas venir donner leur leur mettre leur vie sur le réseau comme bulma elle a le courage de le faire éventuellement venir s'asseoir sur le live de jarabi et puis elle va donner le point de vue le point de vue pardon donc dans tout ça là là cherchons l'agent d'accord c'est mieux voilà ok miro tu as quelque chose à dire la bagarre tu parles tu parles indirectement de moi en fait ce que je viens d'entendre ce que je veux dire c'est que tu cherches parce que tu dis oui non les filles qui se trouvent pas la démission c'est moi qui a mal dit le mot donc c'est de moi tu parles tu connais ma situation tu connais ma situation si je suis en couple si je suis pas marié ou truc tu sais ça non je sais pas donc je parlais de définition là où j'étais visée là quand je parlais de définition c'est pour le mot buzz le reste c'est d'accord maintenant ok bulma elle revient encore elle revient elle a fait monter il a fait descendre quelqu'un pardon il a fait descendre dans une nouvelle ma chérie tu as une nouvelle nous on est on se connaît ici nous tous donc tu as faut descendre à bas là-bas il faut aller te promener un peu après tu vas venir pardon tout le monde bonjour c'est qui nous là encore bulma c'est qui nous là non c'est c'est ma copine qui est avec moi ah d'accord ok attend tout le temps il y a que moi c'est moi la seule là qui est dans le pas même genre tout le monde soutient à bulma quoi mais on soutient mais toi aussi à bulma là c'est notre soeur aïe on y en a plus ou ça attend mirou il y a pas là attendir il y a pas et mirou toi aussi t'es mauvais tant mais tu sais que bulma là c'est ma cp brez c'est ma soeur c'est ma camarade maintenant toi tu veux que faut pas y aller la défendre là de défendre qu'ici mais bulma là toi on n'a pas défendu là on va défendre qu'ici si toi tu veux pas la défendre non on va la défendre oui oui moi j'ai mis direct j'ai mis pour bulma j'ai dit c'est que le gars il a mal fait mais toi tu veux que bulma n'a qu'à parler de ce qu'elle n'a pas envie de dire tu veux qu'elle n'a qu'à parler bon donc quand tu prends parti moi je vais descendre je n'ai pas pris parti et mirou pardon il n'ai pas pris parti je dis je dis je dis bulma c'est ma soeur je dis bulma c'est ma soeur et puis même là attend d'abord toi même là attends mirou attends toi même tout à l'heure là quand tout le monde a dit que bulma en vent elle faisait ça elle faisait ceci 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 là quand bulma est venu dans le direct elle n'a pas dit mot elle était respectueux donc là quand tu me dis que donc on prend partie là on n'a pas pris parti c'est bulma l'invité c'est mon invité donc je dois la chérie si tu n'as pas bien fait la même après qu'ils m'ont dit que ton corps c'est radio donc là je dois la chérie donc pardon faut pas te fâcher il faut pas te fâcher il faut pas te fâcher ta bouche et mirou pardon faut rester moi mais te demande parler ici en jeûne il te demande pardon faut rester on t'écoute c'est que tu as dit là faut parler on t'écoute j'ai perdu mon film moi j'ai dit bulma c'est le buzz voilà bulma c'est le buzz que la sortie de bulma là c'est un buzz que bulma demain va retenir son chéri c'est là moi j'ai dit non 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 je suis pas d'accord et toi mirou parce que c'est que tu as dit là si bulma fait le buzz de son chéri là c'est son chéri mais là si il s'occupe pas de l'enfant là elle doit sortir pour dire que je suis pas d'accord bulma bulma pardon excuse moi c'est le goût qui l'a fait parler nous on est passé par là tu sais qu'il a le goût-main tu dis tout et n'importe quoi tu vois tu veux pas venir dire que c'est un buzz ensuite tu dis que c'est le goût-main qui a fait parler faut choisir en fait soit c'est l'autre badgale laisse-moi renchérir à totalement moi je crois pas dans ce panel en renchéris comme on veut on dit ce qu'on pense voilà dans ma bouche vraiment c'est pas cool ça sérieux c'est pas cool maintenant je vais donner mon point de vue mais tant qu'une main à partir du monde est venu sur les réseaux pour parler mais j'ai droit mais ma mère double on dit ce qu'on veut on reçoit moi aussi voilà tu es emmerdante attendez j'entends pas tu dis quoi tu es déstabilisé tu n'as rien vu que tu es emmerdante tu parles pas bien ce que tu dis c'est nul tu te mélanges tu te mélanges tu te mélanges c'est bien moi tout ce que tu as dit c'est bien non on a eu des gourmands ici jusqu'à fatiguant on a perdu 10 kilos ma chérie tu n'avais personne pour parler à ce que moi de faire comment c'est pas ma faute si tu n'as personne pour venir te plaindre moi j'ai ma communauté je les aime je viens me plaindre toi si tu as pleuré toute seule dans ta la chambre de moi nous avons pas de communauté tu veux nous fustrer c'est ça vous vous c'est qui moi j'ai dit toi moi tout le peuple avec toi mais je ne vous vois moi même j'ai dit toi tu n'as pas de communauté les autres j'ai pas dit vous j'ai dit toi tu n'as pas de communauté toi oui qui vous je fustre personne c'est toi qui est fustrée là au moins tu digères un peu ton gourmand tu vois on est là en échange tu digères un peu ça va c'est toi qui as fait que ça va faut faire que mon mari est bien ça ira mieux si tu veux faire quelque chose de bien prend ce garçon bien là tu pourras te dire que tu as fait quelque chose de bien la journée là parce qu'elle a pas vraiment rien faire rien dire il est parfait parce que nous on a que ta version on n'a pas la version de mais c'est ça que tu veux c'est la avec des réseaux en fait voilà voilà je dis que la version de kéraïm et que tu as besoin d'un peu du tout on prend le train tu prends un micro tu vas l'interviewer après tu viens nous dire ce que kéraïm t'a dit comme ça peut-être là ça va appeler ton coeur parce que sinon la rue je te dis que cette version c'est un salaud c'est un salaud en fait tu vas payer mon billet non mais bulma tu dis toi ta version non c'est pas peut-être que toi aussi t'es pas bien on sait pas mais moi je suis pas nette tu vois pas que je crie partout je suis vraiment pas nette mais si tu étais dans le live là tu aurais vu que j'ai dit que je n'étais pas nette c'est ça que tu comprends pas c'est ça que tu comprends pas je sais que je suis pas nette mais c'est pas ça que je reproche ce que je reproche à kéraïm c'est de faire la java et pas de s'occuper sa fille hein sinon c'est ça c'est pas mal de ce côté là on est d'accord avec toi mais non non tu n'es pas d'accord avec moi parce que tu dis c'est buzz moi je suis pas venu sur les réseaux sociaux dire que kéraïm et oh m'a fait mal j'ai dit kéraïm si tu vas le move to paris mais tu as un enfant tu as dit ça fait mal moi j'ai eu des tibou ici tu as dit ça fait mal qu'il va voir des meufs bon je sais pas si tu veux bien ton live mais j'ai pas suivi ton live mais j'ai eu des petits échos ici non tu ne suis pas les lèvres des gens mais c'est toi qui vient blabla tu sais pas c'est comme si tu fais un exercice et tu dis pas le comment faire attend bulma bulma et merdou comme tu dis que tu n'as pas suivi son live là sur son live aussi elle a reconnu ses torts elle a expliqué ses torts elle n'a pas dit qu'elle était parfaite qu'elle était toute rose ou quoi que ce soit maintenant si tu vas voir le si tu vas voir la version du gala tu vas tu demandes son sap et te donne son sap et puis pas te donner sa version en interne et si fatigué des réseaux on l'a dit 153 c'est pas un mec des réseaux il défend que bulma il défend qu'il est fallu maman mais je voulais te poser une question oui le mot wesh je voulais savoir le mot wesh c'est mauvais ou c'est bien hein c'est mauvais c'est pas c'est mauvais ou c'est bien puisque le wesh c'est une appellation en fait donc on peut pas dire si c'est mauvais ou c'est bien parce qu'on a dit la plus wesh c'est une appellation la plupart elles sont hypocrites elles sont enflammées en même temps vous nous appelez wesh wesh parce que on vous appelle les brisards parce que des gens se disent que déjà vous êtes nés ici donc c'est pas grave de dire quoi voilà justement alors là moi c'est qu'ils ont pris le panel pour charger ses lettres est ici c'est pas grave les gens ils cherchent toujours les petits trucs sur leur tête moi appelez ma wesh 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 ping pong je m'en fous moi ce que m'énerve c'est merdou merdou tu m'énerves sérieux tu m'énerves parce que que tu fais genre oui on n'a pas la version de kérat a déjà vu un garçon donner la version de par la bdc c'est les salauds ils sont comme ça n'aillé d'ailleurs je suis garçon mais bien et j'avais attendez moi j'ai juste une question j'ai pu descendre j'ai une question mais je voulais dire un petit truc à bivio t'écoutes en deux coups voilà moi je voulais dire vu je te suis franchement je te suis sur les réseaux mais tout ce que je voulais te dire la majorité de ceux qui te suis sont les hypocrites ils te disent pas la vérité si ça si nous on est là même si on dit la vérité on dit pas la vérité au chacun est libre de dit ce qu'il veut et peu en plus de cela je suis pas obligé de partir au même sens que les autres c'est que moi je pense en tout cas c'est ce que je dis tu es entouré que des hypocrites parce que souvent là quand tu fais tes trucs il y a des parables où tu es dedans on voit personne c'est que ta tête qu'on voit donc souvent quand elle vient sur le réseau ah je suis la cousine des boules magiques la cousine et à weshire je suis pour mes soeurs on habite dans le même matière on s'en fout si tu te sens concerné c'est que tu me fais partie je suis en train de parler avec elle je ne m'adresse pas à quelqu'un ici voilà je suis en train de donner mon avis voilà je parle pas de j'ai pas toi ou quoi je dis tout simplement que la plupart des gens qui sont proches d'elle ce sont les hypocrites depuis la vérité souvent là même si tu marches avec quelqu'un que peut-être où elle est faute de karaté machin on lui dit la vérité voilà donc moi c'est ce que je peux te dis en tout cas des bonnes personnes parce que c'est avec ça que souvent aussi dans on peut te juger tout ce que je te dis et merci et bonne journée bonne journée à toi mais de toutes les façons ce qu'elle a dit c'est comme ça l'avait rien dit parce que ça on a toujours dit que les gens qui viennent pour dire ouais famille famille bref famille tranquille maintenant j'ai une question pour merdou parce que je vois que je vois que la vie d'influenceuse t'intéresse j'ai du côté wesh donc là nous en bris c'est du côté wesh mais et pour des gens t'as vu je vous les enseignez les blédards c'est pas comment on doit dire ça il y a les galères moi je suis blédard dans le milieu là il ya plein de gars qui voient l'argent des gens il ya des gars là même là il tombe la forme un petit way de macelle a fiché la chaîne jaouli dessous bien exactement c'est pas exactement c'est ça c'est ça j'ai dit à quoi j'en ai dit mme double chèche relation avec era c'est qu'elle va concert mme double elle veut trop ça en fait mme double chèche relation avec même si je suis d'artiste là mérdou c'est la star mme double elle m'entend pas oui on t'entend tout lui on t'écoute mais elle a dit elle a des enfants elle a des enfants semblent à ces mme double c'est qu'elle a deux enfants. Oui, j'ai deux rabissants enfants. De quoi ? Rabissants. Mais là, tu vas pas me corriger. Tu sais, c'est moi qui mettais les amendes quand tu prends des transports. Ça ne change pas le fait que tu ne parles pas bien français, machin. Ça ne change pas le fait que tu ne parles pas français. Alors, excuse-moi, maire double. Déjà, je ne sais pas si tu sais, mais juste pour ta gouverne, je ne prends pas les transports, mais tranquille. C'est bizarre pour commencer. Madame, le permis. Et puis, pour te dire, pour revenir encore sur ce que tu disais, pour quelqu'un qui met des amendes, je me demande comment tu les mets parce que ton français est très bancal. Pour commencer. Ah, attends, attends. C'est pas la seule qui met des amendes d'ici un mois. Attends, là, je passe mon doctorat, là. Là, je passe mon doctorat, là. Le doctorat, c'est pour la médecine. Déjà ? Non, non, non. C'est pas que pour la médecine, arrête de montrer. Où tu vas chercher l'école, là ? Le rectorat, déjà. Le rectorat pour l'école. Le doctorat, c'est pour la médecine, mais ça, c'est un autre sujet. Ma belle, t'es pas ça le sujet. Attends, 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 attends. Le sujet est que... Le sujet est que tu... J'ai fait ça pour le buzz. Quand je vais reculter l'argent, je vais te donner un peu. Comme ça, peut-être que ça va t'amener. Ah, Bulma, t'inquiète pas. Alhamdoulilah, je mange jusqu'à ma... Je mange à ma faim. Bref. Du coup, tu mets des amandes, c'est très bien. Mais vous la belle... Alors, là, tu n'as pas amandes à mettre. Parce que là, tu es sur TikTok. Non, mon pied, elle est cassée. C'est pour ça que je suis sur TikTok. Mon pied, elle est cassée. Ça fait deux mois. Ça fait deux mois. Ça fait deux mois. Moi, je travaille pas. C'est à la maison. Ça se voit. Toutes les gens qui sont fâchés, qui viennent manger de TikTok. Hey ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Et nous fait montrer qu'il a Yara, tous ces melodijotes est Racine. C'est pas ce que tu as dit qu'elle a été savare. On a dit, on a dit que, c'est tout hier et林али RAT. Non, je dirais pas où je travaille pour aller faire un signalement parce que je suis un enfant. Tu peux voir. Est-ce que tes patrons savent que tu as faits TikTok entreлей fête des idées. Ah, ça ne fait pas. Ça s'en receva. Faut la maladie là, il est sympa. C'est quelqu'un qui a dû qui compte S�� delay, c'est de continuer cestuodes et de fail à mettre en forme. je te permets pas la dernière fois on était dans un live là on t'a demandé de montrer sa forme pourquoi en fait il ya des gens je vois les gens ils montent fornelia fornia et la boîte s'exprimer c'est un être humain comme tout le monde on nous attaque non mais moi j'aimerais avoir sa forme non je travaille à la fin d'ailleurs je t'ai dit voilà est-ce que tu as fait ton buzz net elle est venue sur le métal neuf tout à l'heure tu es là je suis pas quelqu'un des réseaux de nez vous parlez de wesh là en fait si je descends est ce qu'il y aurait du piment dans le live vous êtes tous d'accord non mais le piment je ne fais pas de la caméra de merdou pour ma désordre mais le premier à l'épice m'occupe je descends pas te qu'elle fait pas il faut l'esprit va me blaguer comme ça je descends mais il faut pas descendre enfin on est là je reviens à toi moi je te laisse avec une gaud dans le monde là y'a une go qui est pire que bulma qui traumatisent les filles à de tik tok la faible moi je suis fâchée c'est quoi de merdou mais elle te casse les gouttes elle m'énerve elle dit n'importe quoi ça m'énerve ça me donne pas la tête écoutez sur merdou est-ce que tu connais la définition de la saison c'est pas c'est quoi le truc elle se mélange non faut arrêter ça on va pardonner on va prier parce que bulma la wale elle a son queue elle est serrée alors là je me sens bien non c'est bien bubu c'est bien franchement si on t'a fâché encore tu prends de défaut tu mets et puis tu fais tes milieux c'est trop facile je t'appelle non non je défends ton mec ah non non tu m'appelles pas moi c'est le jeu que je veux c'est que ma chérie il faut aller tu t'appelles comment il n'aime pas les grosses je suis très en forme je te dis là t'es trop en forme il n'aime pas les grosses des six fois je lui montre comment c'était grave vieille ma soeur donc si je comprends bien berdou t'a été montée c'est pour prendre le reste on dit le gamme elle s'occupe des enfants tu étais merdou mais toi c'est que toi même je vais m'occuper de lui moi je m'occupe de lui ça n'a jamais avec l'argent des amendes quoi exactement c'est bien toujours voilà j'ai habitué on live a mélangé mélangé c'est le game c'est le game qui n'est pas le réseau mais d'où tu connais moi je t'ai dit non mais c'est pas des ms moi je t'y mets je vais pas en tout cas l'entendez dire là c'est dans son série on va dire mais les deux voilà tu sais qu'elle est belle c'est mon sérieux c'est moi tu leur parlais là tu sais qu'elle est maintenant mais là tu penses que je rigole c'est mon sérieux c'est une histoire très profonde c'est sérieux merdou mais tu as vu l'ex de bulma il fallait nous dire ça depuis longtemps non mais tu sais qu'on n'a pas vu qu'elle est fatigué bulma ici les questions c'est qu'envoyer les cadeaux à bulma envoyer beaucoup de cadeaux à bulma c'est la règle dans mon sérieux c'est l'invité elle est super gênante nela quand tu en parlais tu penses que karim il peut s'arrêter devant elle regarde là déjà à cause de un il a fumé elle veut qu'il vienne parenté ses petits enfants tu veux un beau père tokar elle a dit ses petits enfants il va parrainer tes deux enfants tu vas venir pleurer sur tiktok aussi quand tu es un peu forte et vas-tu t'amener leur livret ah là moi j'aimerais pas que je t'entends machete tu as des enfants comme vous aimez dire bulma t'as des enfants merde ou merde ou tu as pas arrêté tu viens t'arrêter devant moi quand je veux le gars à bulma c'est pas le gars à bulma que tu vas voir c'est une gifle ah mais attends attends à la rigueur attends je rigole avec toi non comme tu vois je rigole avec toi je pense que c'est ta camarade moi je suis pas ta copine hein tu veux pas ta copine tu veux faire ta puce là j'ai une question j'ai une question je veux pas mettre la rigolade dedans en fait si tu veux faire ta pute là attends merde ou j'ai une question attends 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 si tu veux faire ta pute est vraiment qu'ils doivent sortir si tu veux faire ta pute attends 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 elle t'envoie et bah pourquoi tu t'envoie elle a dit truc je dis que c'est à toi que je m'adresse je dis si tu veux faire ta pute écoute quand je te parle j'ai dit si tu veux faire ta pute j'ai pas dit tu es une pute même si j'en pense pas moi j'ai dit si tu veux faire ta pute donc va droit au but directement ma chérie tu es une pute moi c'est toi mais tu t'es regardé ma chère je suis une grosse pute c'est pour ça toi t'es ma petite pute moi je suis la petite pute voilà au moins toi tu l'assumes mais moi je l'assume mais moi je l'assume mais moi je l'assume c'est deux choses différentes tu as deux enfants là c'est que toi aussi tu es dans ça non 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 j'ai deux enfants je suis dans un foyer t'es dans un live ma soeur mais si vous pensez que mon mari travaille pas petit tu as deux enfants j'en ai trois c'est de coucher mais moi la seule mais j'arrête de parler avec toi c'est trop conne c'est bon je peux plus c'est toi que toi ma chérie tu as deux enfants alors à mon actif j'en ai trois c'est à dire où tu es là d'enfants là faut te taire d'envie aussi faut te taire tu es en bas de moi tu as simple visée je suis en bas de moi parce que tu es dans tout tu es en bas de moi parce que à partir du moment où tu me connais pas tu lèves pour parler de moi là c'est que je suis en haut de toi mais c'est toi qui a permis ça oui mais parce que je suis quelqu'un que tu n'es pas je suis quelqu'un que tu n'es pas encore heureux qu'on parle de moi mais dans les réseaux on peut pas parler de toi moi je donne l'occasion qu'on parle de moi parce que je suis quelqu'un toi tu es qui tu peux que parler sur moi parce que tu es personne reste à ta place de personne ma chérie je suis une star toi qui es la grande star là si tu es dans ta pute ou bien tu es une pute va t'arrêter où tu sais maintenant tu vas voir ton double double triple double ou merde double en tout cas moi ce que j'ai à dire tu es une pute voilà merci je te retourne et puis ça te fait trop mal je m'en fous tu es une pute voilà parce que une grande maman quand t'as venir dire devant les gens oui je m'en fous tu es une pute voilà voilà et puis moi je suis la reine des putes t'es en bon moment je vais m'occuper de lui occupe toi de tes doubles mais tu sais que ma chérie c'est que ma chérie tu le voulais ma chérie tu le voulais pour ma chérie je me fais ça sur la rigolade mais je vois que tu commences assez drôle moi je suis pas ta camarade je rigole pas avec toi je rigole pas avec toi ma chérie je vois que tu mets tes organes je mets mon coeur je t'ai dit que c'est mon goûment tu rigolais de mon goûment quoi la rigolade c'est qui rigole là tu m'as vu rigoler depuis là sur les réseaux tu m'as vu rigoler depuis sur les réseaux est-ce que tu m'as vu rigoler depuis quoi dans la rigolade on t'a dit je suis un clown peut-être je t'ai dit ma chérie à partir du moment le moment c'est bon maintenant je t'ai dit on rit pas je pleure on va rigoler on va renchérir on va renchérir tu resteras une pute c'est tout exactement comme toi on te baisera et on te jettera toujours comme toi ma chérie moi je reste à ma gamme tu es une pute que tu pensais être c'est ça c'est ça la putain que tu pensais être moi j'ai une éducation de mes parents dans un live à 12h40 tu es une affairée qui ne fait rien de sa vie qui a deux marmots au lieu d'aller leur donner du lait ou bien de la bouillie tu es dans un live call à moi en attendant mes enfants mes enfants ils sont avec moi et puis et puis quoi et même s'ils sont dans ton dos de faire avec moi ils sont en bonne santé mange bien amène je remercie je remercie du à chaque fois alors c'est bien on t'a dit si on est malade ma chérie ma chérie on t'a dit si on est malade tu n'as rien à dire ma chérie tu n'as rien à dire tu n'as rien à dire attendez 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 d'accord moi je vais pas t'insulter quand je parle de ton mec toi même quand tu te regarde dans le le roi tu sais que je peux pas sortir avec ton mec mais d'où tu te bouges pour faire du mouvement t'es inutile alors on t'a dit si c'est la joie il n'y a pas non il n'y a pas de attend j'ai trop attendu c'est pour ça il a permis de faire double on rigole non il n'y a pas de rigolade en fait quand tu me vois j'ai l'air de rigoler parce que depuis sur les réseaux tu vois que je rigole quand tu me vois je te regarde dans ma bouche on est ensuite c'est tout je ne me plais pas et ensuite c'est tout voilà elle a dit je donne accessible à ma vie donc les gens peuvent se permettre non mais déjà vu on rigole pas sur le malheur des gens en fait tu viens dire je le fais toi respecter tout le monde a des enfants ici moi j'ai plus d'enfants que vous tous réunis même tout on a des enfants mais fait toi respecter tu es là tu dis ouais que moi ce que je voulais lui poser là c'est quand elle dit oui bon moi mes enfants sont avec moi ça veut dire quoi en fait oui c'est pas bien mais il faut arrêter de parler des enfants des gens c'est ça je voulais lui j'ai pu j'ai dit à bilma de se calmer parce que tu dis que tu n'as pas son âge moi et qu'on a même déjà même elle n'a pas notre âge elle dit que c'est la génération de sa vie non mais tu parles des enfants de moi quand histoire ça commence à parler des enfants là moi j'aime pas elle a parlé vous êtes en train de vous embrouiller d'accord moi je parle des enfants ça veut dire quoi bon à la base vous calmez vous calmez vous mirois de monter on va parler puis on couper le direct on va laisser plus masser reposer ce cas-ci on est de tout qu'avec une balle encore elle la vaut scène est même là qui n'arrache pas aussi quand même équipe quand j'ai parlé des enfants tu peux me dire à quel moment c'est pas là comment ça m'a cité dans quant à six non regard mais doublanc laisse-moi parler s'il te plaît je te laisser parler on comprends nous la qui prend ses équipes déjà de un la ya une personne tu vois qu'elle est blessé soit tu veux t'amuser tu veux renchérir il n'y a pas de soucis mais vient pas dire que ah je veux ton âge le ton va déjà tu dis vous n'avez pas le même âge donc déjà tu te rabaisses c'est elle qui est parti de son choix c'est elle qui va se dire que si tu veux tu vas le prendre juste moi de plus je parle est-ce que je parle de son gars attends s'il te plaît maintenant de qu'il s'en prie dit tu as des enfants tu dis que oui tu as des enfants moi ils sont après deux mois on dit pas des choses comme ça elle t'a pas insulté des enfants ça y est tu quoi tu veux dire quoi que même s'il y a des choses qui te font mal au papa d'enfant moi c'est de s'acheverant de parler pourquoi vous insulter là vous allez vous insulter pourquoi elle m'insulte elle m'insulte faut que moi j'ai dit non 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 moi je peux pas l'insulte si tu veux l'insulte tu l'insulte mais papa d'enfant vous voyez dans le live que vous voyez insulter j'insulte déjà mère double t'avais pas raison après que tu m'attends tu s'enlèves sur la scie et tu viens tu dis t'as pas notre temps t'as pas notre âge mais de vrai tu s'enlèves sur elle wesh une pute mère double à elle et moi on a même âge et quand tu dis qu'elle n'ont pas tes enfants sont auprès d'elle c'est plus fort aussi mais oui c'est plus fort on sait c'est que nous tous on sait déjà c'est qu'elle arrive à Bulma ici donc tu n'aurais pas dû tu n'aurais pas dû dire que toi tes enfants sont auprès de toi non c'est pas bien c'est plus fort quand tu dis tes enfants sont auprès de toi tu fais allusion à quoi mes enfants à moi voilà parce que moi j'ai vu dans le panel ils ont dit qu'on a pris un on a pris un enfant à toi je crois qu'on voit la nuit en fait mais attend donc comme ils ont dit que comme on a pris mon enfant là c'est pour ça tu as dit que tes enfants sont auprès de toi mais t'es une salade comme tu m'assures de plus d'ailleurs non c'est pas un soutien comme non c'est pas comme ça parce que depuis ce matin t'es arrivé c'est pas grave attendez attendez parce qu'il y a des trucs la vérité ça te suit pas tu rigoles tu rigoles tu rigoles tu rigoles tu t'es trop mais c'est normal ok parce que t'arrivé on te dit des trucs tu dis ouais bon je manque pas de respect ouais moi j'insulte pas etc etc je vais faire des taxes c'est pas drôle ok au bout d'un moment elle te fait la réflexion je la connais pas quand t'es arrivé t'as dit ouais je suis pas des réseaux je suis pas des réseaux ouais j'ai pas leur âge j'ai pas leur âge mais finalement on dirait que si t'es dans les réseaux on dirait que t'as l'autre âge en fait j'ai pas dit je fais allusion à un truc qui fait mal et c'est l'insulte de pute tu l'insulte de pute mais la part où tu viens dire que ouais à tout je finis la part où tu viens dire que ouais c'est mes enfants ils sont auprès de moi ils sont en bonne santé ça veut dire quoi t'aurais aimé que demain elle elle vient se poser elle te condénie d'adoptes ni dèvres d'après toi alors qu'on peut se trouver une fan et puis tu viens dire oui mes enfants tu peux parler de mes enfants mais si tu veux pas l'insulter quand tu dis que t'as une bonne éducation tu veux pas l'insulter ne parle pas de tes enfants c'est tout parler de mes enfants c'est parler de tes enfants mais qui va parler de tes enfants on le connait même tes petits-grès de moi au moins ça veut dire quoi c'est français ma chérie hein faut parler mais je connais pas ces enfants moi pourquoi pas parler de mes enfants mais les enfants sont petits attendez depuis on est sur le panel depuis on est sur le panel là vous m'avez bien si c'était quelqu'un vous m'avez bien manqué de respect ma chérie t'as déjà donné ta version pour oui attends je finis non non tu parles trop tu as dit tes enfants sont avec moi c'est bien non c'est pas trop de te parler que tu te dirais c'est pas trop de te parler c'est pas trop de te parler comme Shensi elle est dans un site c'est bien comme ils sont là pour moi Shensi c'est une personne qui est au moins fait c'est tout qu'aujourd'hui elle a commencé à parler de dire oui non mais t'as deux enfants je sais pas quoi Anna et là je réponds je dis oui déjà j'en ai trois déjà c'est trois enfants déjà bah dis t'as des enfants faut le bloquer un enfant dis moi là ça n'aira la faut le bloquer dis moi les enfants ils sont là dis moi les enfants ils sont là et puis toi petite conne là tu dis tes enfants ils sont là moi mon fils il est décédé hein c'est à dire laisse le reposer dans sa tour moi je ne peux pas parler de tes enfants laisse le reposer dans sa tour parce que quand je vais monter ce temps, tu te dis, vous allez dire nanana tu débailles, tu débailles ta gueule, moi je te dis ta gueule parce que demain tu peux te réveiller pour te prouver tes enfants des comportements comme ça là tu vois, quand on a des comportements comme ça, on se veut les prendre tes enfants tu sais parce que demain demain, c'est qu'il faut venir chercher tes enfants donc on peut faire plus un peu je te dis Dieu merci à tes enfants je te dis Dieu merci à tes enfants c'est des choses qui arrivent non j'ai dit faut en bloquer salaire mais pourquoi tu veux ta bouche frère ? j'ouvre ma bouche j'ouvre ma bouche moi j'insute, j'insute toi, 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 ta personne, pas tes enfants pas tes enfants, toi là, ils parlent merdoubat, je leur ai dit t'es une pute tes enfants ils m'ont rien fait, je vais pas les insuter, je les connais pas exactement comme toi j'insute moi exactement comme toi exactement comme toi exactement comme toi c'est son ami c'est son ami c'est son ami c'est une grosse femme et je resterai la reine des femmes c'est ton ami qui reconnait son ami point voilà moi je veux pas t'insulter hein parce que mon éducation m'a pas permis arrête de parler du cas c'est que tu prends des enfants déjà arrête de te faire non arrête de faire non arrête de terminer du cas c'est ça que t'as trop une éducation alors que depuis on te voit en fait c'est ça que t'as fait mal tu t'es pas respectable, j'étais une non en bas de guerre je vais pas moi qui te respecte tu rentres dents à côté de moi tu es pas respectable, t'es irresponsable, imbécile, non Oui, mais vous allez accepter, en fait tant que vous allez accepter, ça va pas être dans mon activité ou quoi, mais t'as l'accepter, mais après tout le monde va accepter dans mon activité.